Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeux, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles de PC, de salon, de l'E3. Et oui, puisque c'est l'épisode bilan de l'E3, de la grande messe, de la grande fête du jeu vidéo où tout le monde est content et heureux. On se réunit tous ensemble pour parler des annonces, des trailers, des surprises, des déceptions qu'on a eues pendant cet E3 2017. Je dis pendant, enfin, il commence à peine mais les conférences sont déjà toutes terminées. Donc, on se réunit pour en parler parce que c'est ça qui est vraiment important, évidemment. Le marketing, les présentations artificielles, c'est ça qui nous plaît. Je suis Patrick Béja et on a réuni une équipe de choc pour parler de cette E3 2018. D'abord, Jika qui se joint à nous comme presque toujours. Comment ça va, Jika ? Yes, ça va et toi ? Bah écoute, en forme, en forme, on s'est remis de nos émotions des nuits précédentes. Des nuits blanches, des émotions à tout va, c'était incroyable. C'est ça. On a aussi Oscar Lemaire qui est l'analyste spécialiste du jeu vidéo en France de renommée internationale. Comment ça va, Oscar ? Bah, ça va très bien. Non mais je suis très content d'être avec vous. Ouais, je fais une intro hyper enthousiaste, hyper flatteuse et tu es tout molasson, là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais non, mais c'est parce que je suis un peu en train de manger, j'avoue. Donc tu m'as un peu pris de court. En fait, je pensais que j'allais passer en dernier, je ne sais pas pourquoi. Non mais parce que... Mais oui, oui, non, je suis très content. Voilà, on est en plein, comme tu dis, on est en pleine E3. C'est la période de Noël pour les joueurs. On est en pleine E3, c'est la joie, on fait des rimes. Et en fait, tu aurais dû te douter que tu n'allais pas passer en dernier, mon cher Oscar, puisque évidemment, on garde le meilleur pour la fin. Donc c'est Diraen qui arrive en dernier. Comment ça va Didi ? Heureux de t'avoir avec nous à nouveau. Salut, très heureuse d'être là. Et je suis ravi de savoir que J.K. s'est remis de la nuit blanche, parce que moi, pas du tout. Ah ouais ? Non mais ça va, je me suis la midi le lendemain, tranquille. Bon, écoute, on est heureux de t'avoir aussi Diraen. Diraen d'ailleurs, qui n'est plus chez Ubisoft. Et du coup, ça veut dire que tu es libéré de tes obligations de flatterie d'Ubisoft. Donc tu vas pouvoir nous dire ce que tu penses vraiment, alors que jusqu'à maintenant, quand tu étais dans l'émission, tu étais obligé de dire du bien, c'est ça ? C'est ça. En général, quand je n'avais pas envie de dire du bien, je ne disais rien du tout. C'est ça. Mais je vais pouvoir dire ce que j'en pense. Très bien, très bien. Bon, on a hâte d'arriver à ça, mais on a hâte de parler de tout. Et aujourd'hui, on va faire les conférences dans l'ordre. On va parler donc de EA, Microsoft, Bethesda, Devolver, Square Enix, Ubisoft, PC Gaming, Sony et Nintendo dans l'ordre. Alors, peut-être avant de se lancer sur EA, il y a énormément de choses à dire pour presque toutes les conférences. Avant ça, on a, oui, entre parenthèses, Jika, tu ne seras là que pour à peu près une heure et demie. Donc si jamais tu dois partir, tu nous préviens. Mais peut-être que vous nous disiez ce que vous avez pensé en général de cette édition des conférences de l'E3 en juste deux, trois minutes pour se faire une petite mise en bouche, commençons par Jika. Alors, c'était, je pense, un excellent cru. Mais un excellent cru, mais surtout, c'est où les rapports ont été un peu inversés par rapport aux autres années. On sentait un peu le truc venir l'année dernière déjà, où clairement, ça faisait plusieurs années que Sony écrasait un peu tout le monde, notamment Microsoft. L'année dernière déjà, Sony avait un petit peu déçu que ça compte. Microsoft avait une conf assez solide. Là, cette année, je trouve que Microsoft a fait super fort. Enfin, on déterrait Microsoft tout à l'heure, bien sûr. En jeu Force Party, certes, il y a eu pas mal, mais surtout, ils ont eu de très, très belles exclus au niveau des dédits de sortière, ce qui fait qu'ils avaient une conf, mais d'une densité assez folle. Là où finalement, les autres ont déroulé un programme solide, mais attendu, en fait. Donc voilà, après moi, j'ai... J'aurais des choses à dire là-dessus, mais je te laisse finir. Voilà, après, il y a eu quelques belles surprises, et surtout, il y a eu Cyberpunk. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, quand on dit exclus chez Microsoft, c'était des exclus de présentation. Ils ont peu d'exclus pour leur console. Oui, oui, oui. Quand je parle de ça, c'était des reveals, ce qu'on appelle les... C'est ça. Ce qu'ils appelaient les world premier. Et mine de rien, avoir même du Assassin's Creed ou du Division avant même les conférences Ubisoft, c'est quand même pas mal. Ça amène un peu le focus sur Microsoft. Et ce que j'ai aimé avec cette conférence, c'est qu'en fait, les mecs m'ont montré à quoi j'allais jouer dans les 12 à 24 prochains mois, en fait, en dehors des jeux indés, bien sûr, quoi. Voilà, tout simplement. OK, bon, on parlera de Microsoft dans un petit instant. Oscar, ton bilan de la conférence en général, tes impressions ? Enfin, de la conférence, de l'ensemble des conférences ? Je trouve que c'est un bon cru, quoi, sans plus. J'ai aussi vu pas mal de réactions de gens déçus, etc. Je n'ai pas non plus été déçu. Il n'y a pas eu de vraie grosse surprise, mais on a eu les trucs auxquels on s'attendait. Enfin, Cyberpunk, par exemple, on s'y attendait, on l'a eu et c'était bien. Donc, voilà, c'est cool, quoi. C'est ça. Direnne, tes impressions à toi ? Moi, je suis plus mitigée. Ton micro et... Ah, excuse-moi, oui. Je disais, je suis plus mitigée. C'était pas mal, mais moi, je n'ai pas vu beaucoup de jeux qui m'excitent à mort, à part Cyberpunk. Personnellement, oui, Cyberpunk, il faut avouer qu'il a fait une grosse impression. Moi, c'est un petit peu pareil. Je pense que c'est solide. Je suis plutôt entre Oscar et Jika. C'était une édition de l'E3 très solide, mais sans grosse surprise. Je crois que le thème récurrent, c'est que soit les trucs qu'on nous a annoncés, c'était genre des titres, et on ne sait même pas quand ça va arriver. Soit, c'était des trucs qu'on attendait, donc des trucs excitants, intéressants. Mais dans l'ensemble, peut-être un petit peu moins de gros moments où on se dit, oh mon Dieu, ils ont annoncé ça, il y a ça qui arrive. J'arrive même pas à y croire. D'ailleurs, souvent, quand on n'arrive même pas à y croire, c'est parce que ça ne va sans doute pas arriver avant très très longtemps, ou que c'est une sorte de projet fantaisiste. Mais il n'empêche cet effet waouh, on n'a pas eu d'effet waouh, je dirais, cette année. Au-delà de cette année. Au moins, on a des jeux qui, à priori, devraient tenir leur promesse et qui devraient sortir. C'est ça. Pas dans cinq ans. Enfin, on n'a pas eu le syndrome FF7 Remake chez Sony. Voilà, dont on n'a même pas entendu parler cette année, d'ailleurs. Et je préfère, à la limite, des trucs qui me font un peu moins rêver, mais au moins que je sais que j'y jouerai dans 22 ans. En fait, moi, le truc que j'ai regretté, c'est qu'on a énormément de suites. On n'a quasiment que des suites. En tout cas, des mêmes licences qui sont déclinées. Sauf si tu es fan de Japon médiéval, ou alors là, tu as un peu de fraîcheur. Mais sorti de ça, c'est des suites. Alors, ça ne veut pas dire que les jeux vont être mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir moins de plaisir à y jouer. Mais c'est vrai que l'année dernière, on avait plus de trucs frais. Moi, je crois qu'il y a peut-être un petit peu de ça. Ce que je dirais quand même, c'est que souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de suites. Parce que les suites, on sait à quoi s'attendre. Et donc, on est plus excité pour les trucs qui sortent nouveaux. On n'y a pas encore joué. On ne sait pas ce que ça va donner. On est un petit peu plus circonspect. Donc, il détonne moins. On a plein de trucs qui pourraient devenir des choses hyper intéressantes. Il y a Sekiro. Il y a effectivement Ghost of Tsushima. Il y a Cyberpunk. Mine de rien, ce n'est pas une suite. Il y a quand même des trucs qui sont... Il y a Starfield. Bon, Starfield, ok, c'est même pas... C'est juste un titre. Mais il y a des choses qui pourraient devenir des choses. Il y a Babylon's Fall. Il y a The Quiet Man. Il y a plein de choses qui pourraient devenir des trucs intéressants. Mais forcément, on ne les a pas joués. On ne les connaît pas. Donc, c'est toujours cet effet de... On a l'impression qu'il n'y a que des suites. Parce que voilà, les autres... Et puis, il y a le jeu où tu joues un requin quand même. Il ne faut pas déconner. C'est des gros trucs. Oui, mais après, tu peux bannier qu'il y a quand même une écrasante. Une majorité de suites. Je suis d'accord. Il y a quand même, effectivement, des jeux originaux. Mais c'est quand même une minorité. Mais est-ce que c'était différent l'année dernière ? Voilà, c'est ça. Après, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas fait non plus la comparaison, etc. Mais je pense qu'on a tendance à idéaliser les conférences de l'année précédente. C'est comme... On va y venir. Mais sur la conférence Electronic Arts, j'avais souligné que, ok, elle n'est pas terrible. Mais même en n'étant pas terrible, elle arrive à être mieux que celle de l'année dernière. Il y a des gens qui m'ont répondu que l'année dernière, c'était quand même mieux. Et en fait, non, quand tu fais le listing, c'est quasiment la même chose qu'l'année dernière. Sauf que l'année dernière, on n'avait pas en team. Ils avaient balancé un petit teaser vite fait. Là, au moins, on a eu du vrai gameplay. Et le reste, effectivement, était pareil. Donc finalement, je trouve que... J'ai vraiment l'impression qu'on a tendance un peu à idéaliser les éditions à chaque fois de l'année précédente et à se dire déçu. Alors que finalement, c'est conforme. Le fait qu'il y a peu de suites dans le jeu vidéo, c'est le cas depuis un bon bout de temps. Bon, avançons avec justement la conférence EA. Si vous voulez bien, la manière dont ça va fonctionner, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Et puis, on donne ensuite nos impressions chacun à la suite. Alors, EA, première conférence, ça a ouvert le bal samedi. On avait une très courte mention du fait que Battlefield va avoir un Battle Royale. Entre parenthèses, il y a eu quand même des Battle Royale comme on s'y attendait, mais ce n'était pas une avalanche. J'ai été surpris que sur l'ensemble de la conf, on n'avait pas de Battle Royale par présentation. Donc, Battlefield, la mention également de Star Wars Jedi Fallen Order qui était faite de manière un petit peu étrange avec Andréa René qui allait voir dans la foule Vin Zimpella, le président de Respawn qui a juste dit « Bon, il n'est pas prêt, il sortira en 2019 » s'il n'est pas décalé, mais on peut vous donner le titre et on en parlera l'année prochaine. Ok, c'était juste pour dire qu'il arrive. Et puis ensuite, et pour Battlefront 2, il y avait ces moments un petit peu étranges où ils disaient « On est décelés, on a merdé, mais on va aller mieux. » Et puis bon, voilà. Donc, on a ça quand même. Bon, c'est votre petit Star Wars qui est quand même disponible avec un DLC Clone Wars, etc. Sea of Solitude, un jeu qui essaye de mettre en jeu vidéo la solitude et la dépression avec un style graphique absolument captivant, j'ai trouvé. Command & Conquer, le moment un petit peu malaise où ils ont présenté un jeu style Battle Royale, pardon, style Clash Royale avec des streamers de Clash Royale qui sont venus jouer à ce jeu qui est peut-être très bien, mais qui franchement, visuellement, n'est pas le truc le plus captivant qui soit. Et puis, ils ont annoncé que c'est Command & Conquer. Et là, les fans de Command & Conquer se sont mis la main sur la tête et ont commencé à déprimer. Et puis, une grosse présentation d'un thème dont on va pouvoir parler dans un petit moment. et bien sûr, surtout, à vrai dire, le truc avec lequel j'aimerais commencer, d'une part, ils ont annoncé qu'ils avaient un service de streaming qui était en développement, tout comme Microsoft. D'ailleurs, on est vraiment en train d'arriver avec, en plus, la mention de Yves Guillemot il y a une ou deux semaines du fait que le streaming serait important à l'avenir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'il a dit. On est en train d'arriver dans un moment, dans une situation où tout le monde aura son service de streaming. Bien sûr, il prépare ça pour les années à venir. Il faut que l'infrastructure du net fonctionne et ça ne marchera pas pour tout. On a déjà fait le débat, mais tout le monde est en train de s'y mettre. Et puis surtout, Origins Access Premier, donc le service d'abonnement avec des jeux qu'on peut télécharger, mais qui donne accès à l'ensemble du catalogue d'Electronic Arts. Et là, c'est le premier sujet où j'aimerais ouvrir un tout petit peu la discussion parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah oui, mais tous ces services de streaming, on ne va pas se mettre à payer quatre services de streaming différents » ou pas de streaming, pardon, d'abonnements différents. Si tout le monde se met à en faire, ça va être infernal. Moi, je trouve qu'au contraire, si on fait un petit calcul rapide, si on est vraiment un core gamer, pas un casual, mais vraiment quelqu'un qui joue beaucoup et qui achète, disons, un jeu par mois, et bien un jeu par mois, ça va faire 70 balles ou 60 balles en moyenne, peut-être un petit peu moins, disons même 50. si on a des services de streaming qui sont à 10 dollars ou 10 euros par mois ou 100 euros par an, 50 euros par mois, ça fait quand même cinq services de streaming différents. Imaginez-vous, ça veut dire que vous avez accès à quasiment tous les jeux qui sortent, quoi. Et si vous voulez acheter un jeu EA, si vous êtes intéressé par un jeu EA dans l'année, et bien vous êtes déjà à la moitié du prix du truc à l'année. Si vous en achetez deux, vous avez carrément le prix du truc à l'année. Alors oui, vous ne garderez pas les jeux si vous ne restez pas abonné l'année suivante, mais a priori, il y aura au moins un ou deux jeux qui vous intéresseront l'année suivante, surtout si vous êtes fan de ces séries-là. Et puis vous avez accès à tout le reste. Franchement, je pense que financièrement, ce n'est pas aussi inintéressant qu'on peut le penser avec une première réaction. Donc voilà, pour ce service de streaming ou même pour les jeux en général, quelles ont été vos réactions ? Là, allez-y tous ensemble ou qui veut parler, je ne sais pas, J.K. ou vas-y, puisque tu fais un bruit ? Oui, OK. Pour le streaming, effectivement, tout le monde commence à teaser le truc et on sent qu'il y a un basculement qui est en train de se faire progressivement au niveau de l'industrie. C'est encore compliqué de savoir si le streaming a vraiment un avenir. Le succès n'est pas encore là, mais c'est normal puisque les offres sont encore un peu assez légères. Moi, ça fait un moment que je me suis mis au cloud gaming. J'utilise Shadow assez assiduement depuis plusieurs mois. Je suis vraiment globalement convaincu et je pense sincèrement que c'est clairement vers là que va le jeu vidéo. Et en plus, ça ne marche pas pour tous les jeux, mais ça marche quand même pas mal. Et puis financièrement, c'est hyper intéressant pour les développeurs parce que, comme je l'évoquais à l'épisode précédent, ils se départissent de l'obligation d'être présents sur les consoles des constructeurs. Ils peuvent être présents sur n'importe quelle machine et donc chaque développeur, financièrement et structurellement, c'est une force énorme pour eux. donc tu peux avoir ton app sur ta télé et tu n'as pas besoin d'autre chose. Pour eux, c'est tout bénéfice. Ils ont une présence partout. Après, sur la conférence hier en général, comme on disait au début, c'était une conférence, c'était exactement le même ressenti, pas forcément au niveau contenu, mais le même ressenti que les autres années. c'est vraiment les conférences, on sait d'avance que ça ne va pas nous faire rêver, mais en même temps, on peut pas nier qu'ils n'ont pas des jeux solides qui vont de toute façon très bien se vendre. Moi, de toute façon, chaque année, c'est la même chose. Ils commencent à avoir le couloir de jeux de sport, écoute, je fais autre chose, je vais me faire un café ou je vais m'occuper de mon fils et je reviens quand ça m'intéresse. Mais tu sais quoi ? Avec un service d'abonnement, peut-être que je les essayerai, moi, juste pour voir ce que ça donne. Oui, pourquoi pas ? Effectivement. Après, je ne suis quand même pas totalement emballé par Anthem parce que ça a l'air d'être le jeu qui essaie de réunir tout ce qui a marché ces dernières années. Un truc à la Destiny, des jetpacks, un univers un peu façon Avatar, j'ai l'impression en tout cas. Mais finalement, même dans les previews que j'ai pu lire, un petit peu à droite à gauche dans la presse, des gens qui sont sur place, les gens disaient que c'est quand même une formule qui s'est réchauffée et ça me fait d'autant plus mal au cœur de voir ça que c'est BioWare derrière et que les ambitions narratives du jeu, elles n'ont pas l'air d'être là. On sent que l'ADN de BioWare n'est pas du tout derrière ce jeu. Didi, Oscar, des impressions sur Anthem ? Est-ce que vous êtes plus enthousiaste ? Moi, je suis très curieuse de voir. Le jeu m'a donné vraiment envie de mettre la main dessus. Je ne suis pas sûre qu'au bout d'une heure de jeu, je resterai accrochée, mais je suis quand même curieuse. Les jetpacks, j'ai envie de jouer un peu avec. Par contre, je me pose des questions sur la maniabilité globale du produit. Oui, c'est vrai qu'il y avait... Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de questions. Moi, je vais carrément dire que je suis très inquiet sur Anthem. j'ai l'impression que pour un jeu qui va sortir... Alors, on a une date de sortie qui est le 22 février. Pour un jeu qui va sortir dans quoi ? Huit mois ? La présentation était anémique. On ne sait rien de plus quasiment du jeu que ce qu'on avait vu l'année dernière. L'année dernière, oui. Oui, on ne sait pas vraiment comment le gameplay va se passer. Alors, ce qu'on sait, il va y avoir effectivement des armures qui vont faire office de classe et donc, on ne sera pas bloqué dans une classe. OK, on a quatre classes différentes. On sait qu'il y a une partie narrative dans laquelle on joue solo et puis, quand on va dans l'émission, c'est une sorte de monde partagé à la Destiny où on joue à plusieurs. On joue en équipe de quatre. OK ? Mais, à part ça, tous les systèmes, on n'a aucune idée de comment ça fonctionne. On sait qu'il n'y aura pas de PVP. On sait qu'il n'y aura pas d'option de romance qui est quand même une... Bon, OK, de relations amoureuses. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais enfin, c'est l'un des éléments qui marquent généralement chez Bioware. On ne sait pas comment la rejouabilité va se faire. On ne sait rien sur le scénario. C'était... Ça m'a fait des sales échos de Destiny, quoi. C'était... Ah, mais alors, il y a ce anthem qu'il faut protéger. Mais alors, c'est quoi ? On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas où on est. Il y a les scars qui sont les méchants qu'on doit tuer et qui apparaissent partout. Mais on ne sait pas d'où ils viennent, ce qu'ils veulent. Donc, rien sur le côté narratif. La présentation, elle-même, a été hyper courte et cutée, surtout entre les scènes de gameplay, avec des... Dès qu'on rentrait dans un combat, on avait l'impression qu'ils nous montraient 10 secondes et puis qu'on passait à autre chose. C'était limite... Bon, ça va être un peu chiant, donc on va passer à autre chose. Je suis hyper, hyper inquiet parce que les journalistes n'ont pas eu les mains dessus. Il y a eu genre trois influenceurs et deux journalistes sélectionnés qui ont pu y jouer. Je crois qu'il n'y a pas grand. En France, je crois qu'il n'y a que JVcom qui a eu... C'est quand même fou d'ailleurs qu'il n'y a pu y jouer. Et en plus, justement, leur prévu n'est pas du tout enthousiaste. Exactement. Et quand un développeur ou un éditeur est aussi peu ouvert sur un jeu qui sort et qui est aussi attendu, d'expérience... Alors, je ne sais pas, ça se trouve, je me tromperai, j'espère me tromper, mais d'expérience, ça ne sent pas hyper bon. Sur un jeu qui sort dans neuf mois. C'est ça. Là où Bungie avait une, j'irais, saving grace, un truc qui les sauvait, c'était que le gunplay, le gameplay était impeccable. C'est quand même le truc qu'on connaissait de Bungie. Si tout le reste du jeu n'était pas bien, le gunplay pouvait quand même attirer. Là, chez Bioware, ce n'est pas non plus leur spécialité, le gameplay. Et vu que l'aspect narratif n'a pas l'air hyper poussé non plus, je ne sais pas. Et s'il était poussé, l'aspect narratif, il aurait fallu qui nous en montre plus. Je ne sais pas, des planètes, des voyages, des scènes pré-calculées ou je ne sais pas, quelque chose. Donc très nerveux. Oscar, toi, tu es plus enthousiaste ou c'est pareil ? Alors moi, en fait, je ne suis pas du tout client de ce style de jeu ou des jeux online. Mais du coup, c'est un peu bizarre de mon point de vue d'observer le truc parce qu'en n'étant pas client, donc en n'étant pas vraiment intéressé par le jeu, en regardant la vidéo, je me dis quand même que ça a l'air cool et que en voyant le truc, je me dis que les gens qui aiment ça, à mon avis, ils vont aimer. Et puis finalement, j'entends des mauvaises impressions partout comme ça. Donc c'est un peu bizarre. Après, en même temps, je comprends effectivement les arguments que tu cites. Puis je pense qu'il y a, à mon avis, l'un des problèmes de ce projet, c'est la pression qui doit y avoir dessus. D'ailleurs, je mets ça au conditionnel, mais on le sait qu'il y a une pression énorme sur les développeurs parce que clairement, Electronic Arts veut en faire un jeu qui va rapporter un paquet de pognon sur le long terme. Et en plus, tu vois, autant Bungie, il devait aussi, je pense qu'ils ont encore aujourd'hui une grosse pression vu qu'ils ont beaucoup de galères. et pendant le développement d'origine. Tu veux dire Bioware ? Non, non, justement, je fais la comparaison avec Bungie pour Destiny. Et je pense qu'ils avaient déjà une grosse pression à l'époque du développement du premier Destiny, parce que pareil, c'est un truc qui représente énormément d'argent, etc. Mais en même temps, à mon avis, ils étaient dans une ambiance un peu, enfin voilà, ils sortaient de Halo qui était un succès, etc. Alors que Bioware, ils font ça après avoir fait Mass Effect qui n'a pas réussi à vraiment s'imposer commercialement. Et bah, ouais, mais même ceux d'avant, ça n'a pas réussi à devenir vraiment une grosse licence majeure dans les standards des AAA en termes de vente commerciale, je parle uniquement. Donc, il y a, enfin, je pense qu'il doit y avoir une énorme pression sur l'équipe de développement que ça doit être très difficile à gérer et que ça ne doit pas être très sain pour le jeu. Donc, après, voilà, il y a... Voilà. Le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y ait finalement... Qu'est-ce qu'ils ont comme studio ? Ils ont DICE qui s'occupe de Battlefield, ils ont eux, enfin, ils ont donc Bioware et quel autre studio pourrait prendre en charge un projet comme de la taille d'anthème, en fait ? Et effectivement, à part Bioware qui a les ressources et le savoir-faire technique, c'était peut-être le seul candidat par défaut pour faire ce jeu. ou quoi ? Moi, je dirais, on est peut-être en train de mettre la faute, entre guillemets, enfin, il ne faut pas l'enterrer, le jeu, il n'est même pas sorti, mais on est en train de mettre la faute sur EA, alors que, clairement, c'était un projet qui était porté, je ne me souviens plus du nom du type, mais qui était porté par Bioware à la base. Ils avaient même le nom de code Dylan, genre, on est comme Bob Dylan, on va révolutionner la manière dont on fait du jeu vidéo. Je pense que c'était un projet, il a quitté Andromeda justement pour ce jeu, je pense que c'était quand même une intention à la base de Bioware. Mais bon, bref, cette démo, si elle avait été présentée l'année dernière, je pense que tout le monde aurait été content, c'est surtout que quand on connaît un petit peu la manière dont les jeux sont développés et présentés, une démo comme ça, ça inquiète forcément. Mais bon, autres impressions sur EA ou on avance sur Microsoft ? Non, il y a effectivement Sea of Solitude, c'est peut-être le jeu qui m'a un peu interpellé artistiquement parlant. Après, ne serait-ce que des retours qu'on en a eu notamment Corentin et Kevin chez nous, chez ZQSD qui sont sur place, ils ont rencontré les devs et tout et ça reste extrêmement débulé en termes de mécanique de jeu et même l'équipe de développement n'a pas trop l'air de savoir exactement où ils vont. C'est pas très rassurant. J'ai l'impression que c'est plus un jeu ambiance qu'un jeu gameplay. Ouais, mais je ne sais pas, on peut voir. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Globalement, j'ai trouvé cette conf hyper triste avec les mecs de Battlefront qui viennent et qui s'excusent. Le gars d'Unravel qui... Unravel 2 d'ailleurs, oui, encore. Unravel 2 qui n'est pas du tout enthousiaste sur son produit. Enfin, on ne sait pas où ça va. Et puis surtout, toutes les vidéos qui passent en boucle derrière. Oui, avec des boucles, des sortes de gifs de 10 secondes qui bouclent. C'était hyper bizarre. C'était super bizarre. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extrêmement triste et déprimant dans la confiée. Bon, ok, merci pour remettre de l'ambiance, Didi. Oscar, conclut et puis on va lancer. Diren, pardon, entre parenthèses, si ton PC a rebooté, tu peux voir si le micro marche parce que la qualité est quand même meilleure. Vas-y. Non, mais c'est parce qu'effectivement, je trouvais que c'est vrai que c'est triste, mais il y avait justement Sea of Solitude cassé ça aussi par la façon dont la développeuse a réagi quand elle est arrivée sur scène. Et c'est vrai que ça a fait du bien dans la conf et ça a vraiment été le seul moment cool. Avoir au moins une personne qui avait l'impression d'être contente d'être là. Oui, exactement, de track et de sapicité. ça a été reprombé par Command & Conquer Rivals qui a remis la salle ambiance tout de suite. Ça se trouve, le jeu sera très bien d'ailleurs. Bon, bah écoutez, avançons sur Microsoft qui effectivement était une conférence très très dense. Pour moi, la chose qui était hyper importante c'était Microsoft qui admet et qui fait tout pour corriger le problème des exclusifs, c'est-à-dire qu'ils sont allés faire leur shopping dans les studios, ils ont acheté cinq studios avec qui ils travaillaient déjà beaucoup mais il n'empêche qui sont désormais des studios first party. Alors, on a The Initiative, Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory et Compulsion Games qui sont maintenant des first parties qui s'ajoutent aux first parties existants. Super bonne nouvelle pour Microsoft et pour la Xbox, c'est exactement ce qu'ils devaient faire. Le problème, c'est qu'on aura les résultats de ça qu'au mieux l'année prochaine s'il y a des jeux sur lesquels ils étaient déjà en train de travailler et puis, plus vraisemblablement l'année suivante. Entre parenthèses, comme on le disait, ils travaillent aussi sur un service de streaming, ça on le savait. Le Game Pass est amélioré, là encore, je trouve que le Game Pass est pas mal. Entre parenthèses, encore, il y a une promo de 6 mois de Game Pass à 30 euros sur Amazon. Allez-y, prenez-le et puis, vous utiliserez le code quand il y aura un jeu intéressant que vous voudrez essayer. Et puis, ils ont mentionné le fait qu'ils avaient une nouvelle console très rapidement. C'était juste une mention rapide, mais on a des rumeurs chez Podserot selon laquelle elle arriverait en 2020 et que ça serait tout un ensemble de famille de consoles. Enfin, peut-être que ça... On sait pas très bien ce que ça veut dire, ça se trouve, c'est juste deux versions, une basique, une plus super pro. On sait pas très bien, mais ils ont déjà lancé le tout début début de la guerre de la prochaine génération, ce qui était un petit peu étrange. Mais bon, au-delà de ça, plein, plein, plein de jeux présentés, peu de jeux exclus ou alors des jeux dont on sait pas quand ils vont arriver, genre Halo Infinite, très belle présentation. Gears of War 5 qui, moi, m'a beaucoup enthousiasmé parce que j'ai l'impression que, c'est une nouvelle direction pour la série qui est un petit peu moins dude bro, un petit peu bas du front et qu'on a un personnage féminin qui, beaucoup de scènes de conversation qui avait l'air hyper... Enfin, où l'émotion était aussi importante que l'action. Donc là, j'étais intrigué. Crackdown 3, quand même, qui sort en février, du coup. Non, non. Crackdown 3, c'était Terry Crews qui gueule dessus sur tout le truc. Terry Crews, il est sympa, mais bon. Mais après, il y avait plein de jeux, d'autres jeux présentés. Forza Horizon 4, quand même. Forza Horizon 4, oui, c'est sûr, mais Forza, c'est un peu... Je pense que c'est celui sans jeu de Mario qui m'excite aujourd'hui. Après, il y avait Sekiro, donc le jeu de From Software qui avait l'air tout incroyable. Tunic, mine de rien, ce Zelda isométrique qui avait l'air sympa. Devil May Cry 5, annoncé. Et puis Cyberpunk 2077. Session, un jeu de skate. Mais tous ces jeux-là que je mentionne après Forza, c'est des jeux qui seront sur toutes les consoles, voire sur console PC, etc. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Je reviens vers J.K. Moi, franchement, je le redis, je trouve que cette conf, elle a été... C'était vraiment une conf extrêmement solide. Elle était rythmée. Enfin, elle était longue. Elle a duré quasiment deux heures, mais elle a paru beaucoup moins longue que celle de Square Enix. Libre, tu vois, qui dure une demi-heure. Enfin, j'exagère, mais voilà. Et donc, ça, quand je présentais, les jeux Force Party, pour le moment, effectivement, ils misent sur leur licence phare, ce qui est normal. Moi, le seul que je retiens vraiment, finalement, c'est Forza Horizon 4 qui est un jeu tout aussi magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est que... 2 octobre Forza Horizon 4. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est intéressant, je crois pas que tu l'as encore mentionné, c'est qu'ils ont annoncé le rachat de 5 studios. Si, je l'ai mis en... Oui, oui, je l'ai dit. D'accord. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mentionné le fait, donc ils ont racheté, évidemment, le studio qu'a fait Forza, qui travaillait sur un autre jeu en open world. Et ce jeu en open world n'a pas été annoncé, mais il y a de grosses rumeurs comme quoi ce serait le prochain fable qui, pour le coup, n'a pas du tout été montré. Ouais, tout à fait, oui. Mais voilà, ce serait intéressant. Mais moi, je trouve qu'en termes de... Alors, au-delà de Cyberpunk, parce qu'on va beaucoup en parler, évidemment, moi, Cyberpunk, c'était le... Enfin, j'espérais quelque chose et je trouve que d'ailleurs, c'est très, très cool la façon dont ils ont présenté le truc. C'était le one more thing par excellence, avec le piratage de la scène et tout. C'était top. C'était top. J'ai été très content de voir Sekiro et surpris que ce soit chez Activision, mais ça, bon, c'est pas très grave, surtout que ça a l'air d'être très réussi. Vraiment, je l'aurais dit, c'est la courbe qui m'a dit, voilà, 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 monsieur Loré, à quoi vous allez jouer en matière de blockbuster pendant 24 mois, là, et j'étais vraiment ravi, quoi, j'étais vraiment ravi. Il y avait même Metro Exodus qui arrive le 22 février. Metro, bien sûr, Il y avait des présentations, d'ailleurs, de, bon, on va en reparler, mais The Division, Shadow of the Tomb Raider, quoi d'autre, Jump Force, le truc d'anime, des corps des... Apparemment, ça n'a pas emballé grand monde, oui. Ouais, mais bon, c'est le truc avec Naruto, One Piece et Dragon Ball ensemble, bon, c'est le manga Jump au Japon qui se réunit tous ces héros ensemble. Bon, Fallout même a été présenté là-bas, au niveau conférence, c'est sûr que c'était très très fort. Au niveau Xbox, moi, ça m'a laissé sur ma... pas laissé sur ma faim, mais c'est le début du redressement, mais le redressement n'arrivera que l'année prochaine, je pense. Bon, du coup, Didi ? Je suis sur le problème du micro, pardon. D'accord. La conf micro... Je vais pas enchaîner. Bah vas-y, Oscar. S'il te plaît, Oscar. Ouais, non, j'ai un peu le même avis que Patrick. Enfin, j'ai trouvé que c'était une très bonne conf, mais c'est vrai que finalement, quand tu regardes, il y a eu trois jeux Microsoft essentiellement, et c'est Halo, Gears et Forza. Donc les classiques, quoi. Donc rien de surprenant là-dedans. Après, effectivement, le rachat de studio derrière, le rachat de studio montre une bonne intention sur le futur, mais qui, à mon avis, se manifestera surtout à la prochaine génération. on peut pas leur reprocher leur prestation puisqu'ils font les choses bien pour progresser. Et après, clairement, en termes de jeux qui sortent sur toutes les consoles, en termes de jeux tiers, ils ont eu des bons trucs, ils ont eu des bonnes annonces, puis surtout, ils ont eu Cyberpunk. Moi, j'espérais Gears of War cette année et pas un Gears Tactics ou un Gears Pop qui arrive sur mobile et qui était en contrôle au début d'année. J'ai eu peur quand ils ont montré ça. mais j'espérais un Gears of War 5. C'était très gênant quand même. Alors moi, j'ai trouvé ça bien. En fait, j'ai trouvé bien l'espèce de troll de dire on vous montre un jeu mobile. Enfin, ils se doutaient bien que ça allait pas du tout nous intéresser. Mais derrière, hop, il y a le vrai Gears. Dans le storytelling de la vie, j'ai trouvé ça malin. C'est super. C'est que tout le monde a rendu son souffle et quand le mec a lâché Gears 5, tout le monde a lâché. Tu sentais de soulagement. Juste un truc pour mentionner que le moteur qu'ils ont montré pour Halo Infinite a l'air absolument incroyable. C'est un petit peu le thème, j'ai l'impression, des nouveaux moteurs de cette année. C'est la vue, le view distance, la vue, je ne sais pas comment on dit en français le view distance. À quel point on peut voir loin dans l'environnement tous les nouveaux moteurs qu'ils ont présenté. La distance de vue. La distance de vue, voilà, c'est un peu compliqué, tu sais, pour trouver le terme français. La distance de vue était incroyable. Tu voyais à l'horizon, mais tu avais l'impression de voir à 200 km devant toi et c'était le cas pour la plupart des nouveaux moteurs qu'ils ont montrés. C'était le cas pour Just Cause 4, par exemple, enfin plein. Mais venons-en à Cyberpunk. 2077, le jeu de CD Projekt, ils ont fait un petit trailer de 1 minute et demie qui était hyper, hyper riche et il y avait des petites infos cachées. Il y avait des codes pour Witcher 3 d'ailleurs qui sont tous utilisés maintenant. Mais il y avait aussi des infos sur le jeu en lui-même. Ça va être un jeu solo, sans DLC, où on va pouvoir créer un personnage. Donc on ne sera pas un personnage prédéterminé. Et puis un monde hyper riche graphiquement, incroyable. Et là encore, sur la question graphique, je pense qu'on a dépassé le moment où les gens bullshitent complètement leur moteur. Alors il y aura peut-être des petits downgrains, mais d'une manière générale depuis deux ans, quand ils montent quelque chose, la plupart des gens disent « Oh mais c'est pas possible que ça sorte comme ça ! » Et en fait, oui, ça sort comme ça. C'était le cas pour Battlefront, c'était le cas pour Horizon Zero Dawn, enfin il y en a eu plusieurs. Donc Cyberpunk, futur, dystopique, où les corporations sont les maîtres du monde, on joue le jeu dans une ville qui s'appelle Night City, très fidèle aux matériaux d'origine de Cyberpunk, le jeu de rôle de l'époque des années 80. Bon, énorme claque, qu'est-ce que vous en avez pensé au-delà de énorme claque peut-être ? Jika, t'avais l'air excité du truc. Moi, je pense que j'ai regardé le trailer peut-être 6-7 fois depuis que je l'ai été annoncé. Bon, après, j'ai peut-être un problème avec ce jeu et surtout ce type d'univers, ça me parlait normalement. Mais ouais, énorme claque, énorme claque, trailer hyper cool, trailer en plus qui prend un peu contre pied ce qu'on pouvait attendre d'un univers comme ça puisque mine de rien, le fait qu'on voit un truc de jour très lumineux, on avait l'impression de voir la bande-annonce d'un GTA V dans le futur. Et autant, ça m'a un peu surpris et perturbé la première fois que j'ai vu le trailer, autant, dès que je l'ai revu, j'ai trouvé ça incroyable parce que chaque plan, chaque personnage, t'as l'impression qu'il a une histoire, il est incarné. C'est vraiment un trailer hyper cool et en plus, les premières previews qui viennent de tomber confirment l'excellente impression puisque les Yonkis, il y a eu une présentation d'une heure, une heure de démo, on a appris que c'était un jeu qui se jouait à la première personne, avec des phases de combat type FPS mais apparemment très, en tout cas de ce qu'ils en ont vu, très réussie. Un jeu qui est visuellement très beau puisque c'était une vraie démo, ce n'était pas juste quelqu'un qui faisait semblant de jouer pendant la démo, c'était a priori quelqu'un qui jouait vraiment pendant la présentation à la presse. Donc voilà, après, il y a pas mal de gens qui se demandent si c'est vraiment un jeu qui sortira sur PS4 et que ce n'est pas plutôt la next gen qui est déjà montrée en fait. Donc ça, on verra, effectivement, peut-être qu'il y aura des versions PS4, PS5, enfin, ça sera peut-être un jeu cross-génération, tu vois, parce que de toute façon, c'est marrant que tu parles de PlayStation à la conférence Microsoft quand même, mais oui. Oui, PS4, mais oui, c'est vrai que Xbox One, Xbox One 2, je ne sais pas, bref, en tout cas, sur les prochaines générations de consoles et évidemment, les prochains PC, les prochaines cartes graphiques. Donc voilà, ce sera très certainement pour moi un jeu cross-génération parce qu'on ne le verra sans doute pas avant deux ans, mais ce n'est pas grave qu'ils prennent leur temps. Dira-en ? Énorme claque. Moi, je ne m'y attendais pas du tout, mes yeux se sont mis à pleurer tout seuls. en étant ado, j'étais une joueuse de cyberpunk, donc il y a un truc incroyable de voir l'univers dans lequel je me baladais étant gamine mis à l'écran et comme tu dis, Jika, magnifiquement mise en scène. C'est-à-dire que quand tu regardes même les personnages dans le fond, tu as l'impression que chacun a une histoire, que tu pourrais tous aller les voir et qu'ils auraient tous quelque chose à raconter. Je trouve que la mise en scène et la manière dont l'ambiance de cyberpunk a été retranscrite à l'image est hyper pertinente et intelligente. C'est le genre de projet, le genre de trailer où si ce n'était pas un studio dans lequel on a confiance comme CD Projekt Red, on se dirait non mais laisse tomber, ce n'est pas possible. C'est du n'importe quoi. Alors que là, vu le travail qu'ils ont fait avant, on se dit peut-être qu'ils vont y arriver. Oscar, j'imagine que pareil, on est un petit peu unanime sur cyberpunk ? Oui, effectivement, en fait, ce qui moi m'enthousiasme dès le départ dans le projet et ce qui se confirme là, c'est le côté open world mais futuriste sans que ce soit du post-apo. Et évidemment, l'espérance que ce soit bien traité, que ce soit ambitieux et puis c'est clairement le cas et qu'il y ait effectivement la mise en scène, tout ça, tout est prometteur à ce niveau-là. Le seul truc, moi, sur le fait qu'on a appris que ça va être en vue à la première personne, en soi, ça ne me dérange pas mais ce qui me fait peur, c'est pour les véhicules, pour l'aspect conduite de véhicules. On pourra jouer en TPS pour les véhicules, ils ont confirmé qu'on pourra choisir si il y aura TPS ou FP. Enfin bref, Oscar est content du coup. Et puis, juste pour ajouter, parce que dans le trailer, à la fin, il y avait tout un tas de textes qui donnaient des indications sur le jeu et notamment sur le fait qu'a priori, on aura du gameplay à la Gamescom. Parce qu'il y avait un truc avec la liste des trailers, il y avait trois noms de trailers, il y en avait un qui correspondait à l'E3 et puis il y en avait un, c'était l'acronyme du trailer correspondait au nom de la Gamescom de l'endroit où se déroule la Gamescom. C'est fort possible parce que pour The Witcher 3, c'est comme ça que ça s'était passé. Il y avait eu les premières démos de gameplay bien inclus dans l'E3 et deux mois après à la Gamescom, ils avaient lancé un trailer de gameplay. Et puis c'est logique venant de CD Projekt d'insister sur la Gamescom vu que c'est en Europe. En Europe, évidemment. Bon, écoutez, on va avancer avec Bethesda, grosse partie sur Microsoft évidemment méritée. Bethesda, mon impression, c'était des grosses annonces hyper excitantes, mais là encore, pas de date. Alors, pour évacuer tout de suite, on a Starfield, leur nouvelle grosse franchise dans l'espace, mais on n'en sait rien du tout, c'était genre deux images et rien du tout. Elder Scrolls VI qui a été teasé là encore avec très très peu d'informations, enfin pas d'informations, il n'empêche, Elder Scrolls c'est quand même un énorme morceau, donc même si on savait qu'il travaillait dessus, c'est excitant d'en entendre un petit peu parler. Un petit peu plus proche de nous, Doom Eternal, donc une suite au Doom de 2016. c'est 2016, je crois. On aura plus d'infos à la QuakeCon en août, bon bah ça, c'est une bonne nouvelle pour les fans de Doom mais ils sont nombreux. Wolfenstein, The Young Blood, une sorte de pendant au Old Blood qui est une version intéressante où on joue les filles de BJ Blaskovitz dans les années 80 en coop, donc on peut jouer à Paris, à Paris, exactement, en 2019, donc pas mal du tout. et puis ensuite je dirais les deux gros trucs, alors il y avait des trucs en réalité virtuelle, il y a un pré en réalité virtuelle, Wolfenstein Cyberpilot en VR, The New Colossus sur Switch, un DLC pour Prey et puis au-delà de ça, ah oui, un jeu mobile pour Elder Scrolls, Elder Scrolls Blades qui a l'air pas si mal d'ailleurs, et puis au-delà de ça, Rage 2 qui sortira en 2019, donc c'est pas un jeu qui va sortir tout de suite, qui était et à mon sens, la démo de gameplay était étonnamment enthousiasmante, j'ai trouvé ça pas mal du tout, et puis beaucoup de temps sur Fallout qui sort le 14 novembre, Fallout 76 qui est entièrement en ligne mais dans lequel on peut jouer en solo si on le souhaite, il y aura une bêta pour se faire une idée peut-être un petit peu avant la sortie. Voilà, en résumé, pour moi, la bonne surprise, c'était Rage 2 auquel je me disais peut-être qu'il sera sympa, mais là, il a effectivement l'air sympa et je n'aurais pas forcément pensé si on m'avait dit la suite de Rage il y a deux mois avant le leak. Jika, impression ? Ouais, moi j'aime bien Bethesda d'une manière générale, je suis très sensible à quasiment toute leur licence, donc je suis ravi d'avoir un nouveau Doom, Fallout 76 ne m'excite pas plus que ça, je ne suis pas un gros fan par contre, je ne suis pas un gros fan des fallouts de Bethesda, donc j'y jetterai un oeil évidemment quand même à intéresser, mais voilà, et comme tu dis, Rage 2, autant le trailer d'annonce je le trouvais nul, ça ne me donnait pas du tout envie, et finalement, la vidéo de gameplay qu'on a vue, je me dis qu'au pire, ce serait un gros défouloir plutôt fun auquel tu vas... C'est pêcheux. Et je me dis, au pire, tu feras des petites sessions une demi-heure parce que je pense que ça doit être relativement lassant et puis que, surtout si c'est avalanche, il n'y aura pas forcément un focus sur la narration et l'histoire, etc. Mais ça, c'est normal, surtout que c'est Rage, on n'en attend pas non plus beaucoup, mais j'aime bien, tu vois, si c'est une sorte de Borderlands en attendant Borderlands 3, pourquoi pas. Didi ? Oui, moi j'ai... Le seul truc qui m'a vraiment enthousiasmé, c'était... Oui, j'ai l'impression qu'on a résumé tes impressions sur la con. Je suis assez blasé. Non, mais le seul truc qui m'a vraiment enthousiasmé, c'était le retour de Wolfenstein, mais j'ai refusé de regarder le trailer puisque je n'ai toujours pas fini le dernier. Donc, il n'y a pas de spoiler. Il n'y a pas de spoiler. Oui, c'était juste une cinématique. A priori, oui. Par contre, j'avoue que voir jouer dans les années 80 à Paris, dominé par les nazis, ça m'intéresse quand même. Moi aussi, je suis curieux de voir l'ambiance qui est surtout dans les années 80, assez jeunes. En plus, on aura les mêmes horaires, ça sera parfait. Je croyais que tu voulais jouer avec tes enfants. Je me suis dit quand même que tu seras peut-être un peu jeune pour jouer à ça quand même. Mon fils, c'est un nazi, il faut une fuite. Voilà, c'est ça. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre aux enfants à prendre les bonnes habitudes. Oscar, pareil ? Oui, le Rage, je trouve ça très prometteur. En fait, je trouve que le pitch est parfait parce qu'en fait, c'est le... l'alliance du gameplay de Doom par les développeurs de Doom avec l'ambiance et la mécanique un peu open world du Mad Max d'Avalanche par Avalanche. Comme je le disais dans l'épisode précédent, on a beaucoup de rumeurs selon lesquelles ça serait un Mad Max, une suite à Mad Max qui a été développée et puis, suite au problème Lego qu'ils ont eu avec Warner, enfin que Warner a avec Miller, ils ont reconverti le truc, ils sont allés voir Bethesda, genre, on a un truc, vous ne diriez pas ? en faire quelque chose. Mais je trouve qu'on le sent, enfin moi, je n'ai pas joué au Mad Max d'Avalanche, mais je trouve qu'il y a vraiment le feeling des films Mad Max dedans, avec un côté un peu plus ambiance id Software genre décomplexé total. Ils ont un peu mis la molette à 12, tu sais, c'est genre, c'est vraiment le thème de rage, c'est genre, tu as l'impression d'être très énervé tout le temps, c'est un jeu pour l'Internet en fait. Tu lis un peu Twitter et puis tu vas te faire une partie de Reach 2, tu t'es calmé tout de suite. Après, sur le... Enfin, non, si tu veux finir sur Reach, parce que j'avais passé la Fallout en fait. Non, j'allais juste dire que je suis presque déçu qu'ils sortent au printemps 2019 quoi. Enfin, qu'ils prennent leur temps, c'est bien, mais je veux dire, j'aurais été content qu'ils sortent un peu plus tôt qu'ils sortent cette année. Oui, sur Fallout ? Ouais, non, après, Fallout c'est pareil, je... Enfin, c'est comme je disais tout à l'heure, de toute façon, les jeux online, ça ne m'intéresse pas. Alors, ils disent qu'il y a du solo, mais bon, c'est un jeu fait pour l'online, c'est flagrant. Tu peux y jouer solo si tu veux. Ouais, voilà, non, mais c'est-à-dire que, enfin, je pense qu'il n'y aura aucun intérêt d'y jouer en solo dans la mesure où il n'y a pas de PNJ, etc. Donc, enfin, ils tentent leur... Ils tentent quand même de faire un jeu service avec une licence forte. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais, mais, enfin, je vois tous les fans de la série qui ne sont pas du tout intéressés par le jeu, visiblement. Le truc, c'est toujours un peu compliqué, quoi, parce qu'on reprochait au début de la conf de dire, il n'y a que des suites, il n'y a que des machins. Oui, ok, ça a le nom Fallout, mais ils essayent quelque chose de différent. Et c'est toujours le problème. Quand tu essayes quelque chose de différent, tu avances un petit peu dans le noir. Donc, l'enthousiasme est difficile à générer, à moins de faire des trucs hyper tape à l'œil. Mais là, peut-être qu'il y aura des mécaniques qui sont différentes, effectivement, de Fallout, mais qui seront intéressantes, ce qu'on ne sait pas. Donc, c'est vrai, mais en même temps, on sent clairement que... C'est-à-dire, ils essayent de faire quelque chose de différent pour la licence, mais on sent qu'on se dirige vers quand même un format assez classique qu'on voit dans pas mal d'autres jeux, du jeu service, du jeu online, enfin voilà, c'est pas non plus... Ça ne s'annonce pas non plus comme une révolution au-delà de la série. Je comprends ce que tu veux dire. Après, je ne leur approche pas de faire ça parce que je pense que commercialement, c'est censé... Oh, et puis ça pourrait être un bon jeu, mais oui, je comprends. Oui, ça peut être. Direnne ? Moi, je suis hyper dubitatif sur ce... Il n'y aura pas de PNJ, quoi. Voilà. Il n'y aura pas de PNJ, mais vous pourrez jouer solo. Je suis vraiment très curieuse de voir comment ça va fonctionner. Dans Don't Starve, il n'y a pas de PNJ, tu peux jouer solo. Tu vois ce que je veux dire ? Ça se trouve, c'est ce type de mécanique de jeu. Mais bon, c'est sûr que ce n'est pas très très fallout, mais en même temps, c'est cohérent avec l'idée qu'on sort du premier abri qui s'est ouvert après l'apocalypse nucléaire et donc il faut repeupler le tout. Bon, bref, on verra. Il y aura la bête bientôt. La comparaison avec Don't Starve, elle est quand même osée. C'est flippant du coup. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeux où il n'y a pas de PNJ et où les mécaniques sont intéressantes. C'est de la construction, de la survie, c'est que justement, ils n'ont pas joué sur table là-dessus, ils n'ont pas dit si c'était le cas à ce moment-là, dites-le que c'est un pur jeu de survie et on n'en parle plus. Là, pour eux, c'est un vrai fallout, mais effectivement, qui dit pas de PNJ dit globalement pas de quête, pas de quête secondaire, pas d'écriture. C'est bizarre, c'est très bizarre. Franchement, je pense que le jeu n'aura aucun intérêt en solo et qu'ils font leur jeu online et qu'ils essayent dans leur communication ces derniers temps, ils se placent en chevalier blanc du jeu solo à dire nous, on continue à faire des jeux solo, c'est notre spécialité, etc. Puis là, du coup, ils font un jeu qui est vachement orienté online. Du coup, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop comment le faire, mais après, au fond, ce n'est pas grave. Je vous trouve dur, quoi. Il y a quand même Régis 2, Doom Eternal, Wolfenstein, Elder Scrolls, Starfield. Mais c'est ce que je veux dire. Je pense que juste, pour ce cas précis, ils annoncent un nouveau Fallout. Alors, ils ont un peu honte de dire que c'est un jeu à fond online, mais c'est vrai qu'au fond, ce n'est pas grave. Si ça permet de financer le fait qu'à côté, ils continuent à faire ce qui est le cas, ils continuent à faire essentiellement des jeux solo et ils en font beaucoup qui commercialement se cassent la gueule, même si à côté, les Fallout, les Elder Scrolls, c'est des licences qui continuent de cartonner. Si ce Fallout-là leur permet de gagner du fric et de continuer à financer des jeux solo, c'est très bien. Mais moi, je n'ai pas du tout cette vision. Moi, je pense que c'est un jeu qu'ils voulaient faire. Ils ont testé des trucs, ils se disent comment est-ce qu'on pourrait faire un truc multijoueur, est-ce que ça pourrait fonctionner. Pour moi, ce n'est pas on essaye ce truc parce qu'on sait que ça va faire des tunes pour pouvoir financer nos petits projets artistiques qui ne font pas d'argent derrière. Ce n'est pas du tout. Ça se trouve, ça sera juste un bon jeu. Ce n'est juste pas exactement en adéquation avec Fallout. Tu peux faire un bon jeu dans ces conditions. Je ne nie pas du tout. Oui, mais moi, je ne pense pas que l'intention soit de se dire les jeux multi, ça marche, donc on va en faire un pour faire de l'argent. A mon avis, c'est beaucoup plus risqué justement de faire ça ce qu'ils sont en train de faire là que de sortir un Fallout pas New Vegas mais New San Francisco, je n'en sais rien, qui serait une sorte de petite valeur sûre dont ils savent qu'ils en vendraient X avec le moteur de Fallout 4 qui serait moyennement retravaillé. Ça coûterait beaucoup moins cher à faire et moins risqué. Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'ils fassent beaucoup d'argent avec Fallout 76. Enfin bon, bref. Avançons, je ne sais pas qui est en train de manipuler des trucs derrière, mais on entend un petit peu de bruit. Ah, Diren. J'ai essayé de changer de micro. Ah, ok. Et tu n'as pas réussi. Et si, mais vous avez toujours le même son. Non, peut-être que c'est un peu mieux. Parfait. Je ne sais pas. Storytelling de l'émission, c'est l'aventure du micro. Bon, parlons de Devolver et de Square Enix, peut-être un petit peu rapidement. Devolver, une conf qui n'est pas une conf. Alors, préface, ce n'est pas du tout, du tout ma cam. Moi, ça me gêne beaucoup parce qu'ils font une sorte de ouais, on est edgy et nous, on ne fait pas du marketing. On accuse les autres de faire du marketing et eux, ils sont pourris. Mais nous, regardez, on est authentiques. alors qu'en fait, c'est vraiment du marketing mais à la sauce rebelle et c'est leur image qu'ils essayent de se donner. Donc, pour moi, comme l'année dernière, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'était un petit peu mieux quand même. Il y avait genre l'histoire du lootbox coin qui était marrant. c'était un coin mais un objet physique que tu pouvais acheter qui s'appelle le lootbox coin que tu peux vraiment acheter sur leur site et c'était genre alors, on n'a aucune idée de la valeur que ça a, on n'a aucune idée de ce à quoi ça sert mais vous pouvez l'acheter aujourd'hui. Bon, c'était marrant. Et puis, l'histoire avec la présentatrice Lina qui est en train de s'étendre sur plusieurs années. Là, à la fin, ils l'ont tué et ils l'ont ranimé en genre Robocop, en post-générique. c'était marrant mais bon, ça, ce n'est pas des jeux. Il y avait quelques jeux genre My Friend Pedro qui était hyper bizarre avec ses histoires de bananes mais rien qui m'a vraiment marqué dans cette conf. Je ne sais pas si vous, vous avez des impressions plus positives ou des choses qui vous ont plu dans ce qu'ils ont présenté ? Moi, je ne l'ai pas vu en direct donc je t'avoue qu'en fait, je ne l'ai même pas regardé en fait. Ah bah voilà, d'accord. J'ai regardé les trailers de jeux présentés. En fait, moi, contrairement à toi, je suis quand même assez client de ça et de leur ton et de leur côté décalé et tout ça. En prenant thèse, je ne veux pas qu'on se méprenne. Leurs jeux sont super bien. Je trouve qu'ils éditent des jeux de super qualité très originaux, indie, ils donnent leur chance à des trucs mais c'est juste le ton de la conférence qui me dépend. Mais c'est ce que j'allais dire. Moi, finalement, c'est les jeux qui m'intéressent et là, bon, l'espèce de remake du jeu From Sosper, je trouve ça affreux. Enfin, visuellement, je trouve ça vraiment affreux donc on ne voit pas là et je ne me souviens plus ça, ça a l'air sympa. J'ai oublié le nom du jeu mais c'est une sorte de shooter en 2D où tu utilises beaucoup le ralenti façon Max Payne. Enfin, ça a l'air d'être un Max Payne en 2D. Ça, ça a l'air très sympa. Mais voilà, c'est tout ce que je retiens. Bon, écoutez, on va avancer sur... Non, vas-y, Asper. Non, mais pareil, le jeu en bullet time a l'air sympa. C'est celui-là, My Friend Pedro, non ? Je crois que c'est ça. C'est une banane, mais... Bah non, en fait, on a regardé la conf Limited Run et du coup, conf un peu fofolle, j'ai eu ma dose donc je n'ai même pas regardé ça chez les vols verts. Je ne pense pas que tu aies prévu d'en parler de la conférence. je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. En fait, c'est une boîte qui fait des éditions collecteurs, des éditions physiques et collecteurs de jeux 1D. Ils ont fait... ce qui était assez malin, c'est qu'ils ont fait une conf entre... juste avant Ubi, je crois, enfin entre... Donc forcément, ils avaient un petit peu d'exposition médiatique et c'était un truc tout cheap mais volontairement cheap mais... Mais trop de fun, tu le fun. Ouais, voilà, ouais. Et genre le public, c'était des... Tu sais, c'était les beatmaps que tu as dans les vieux jeux de rallye où tu as juste des panneaux qui ressemblent à des gens qui applaudissaient. Bon, voilà. Cela dit, il y avait plein de bons jeux indés qui étaient en boîte mais je... Voilà. Et c'est que des jeux qui sont déjà sortis en fait. Ouais, ouais. Mais je connais le principe effectivement. Ok, bon, bah du coup passons à Square Enix. Square Enix, là aussi, c'était... Moi, j'ai trouvé ça assez décevant au final. Que des trucs très très attendus. Deux annonces qui étaient intrigantes mais dont on savait... On n'a pas su grand-chose. Babylon's Fall, un jeu Platinum. Décidément, ils sont partout qui sortira en 2019 mais on n'en a vraiment pas vu grand-chose. Et puis The Quiet Man dont je comprends que ça pourrait ne pas du tout intéresser la plupart des auditeurs. C'était un mélange entre live-action et jeu. Et on n'aura plus info en août mais c'était un peu bizarre. C'était un type qui arrivait dans une allée et puis il y a des loups-bars. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui commençaient à s'avancer vers lui genre on va te casser la gueule. Et puis lui, il mettait son doigt devant sa bouche genre chut. et puis il leur cassait la gueule en silence. J'ai trouvé ça intriguant mais clairement on n'en sait rien du tout. Et puis à part ça, ça ressemble à Bits de Vol en 3D un peu dans les phases d'action de Yakuza en fait. Enfin, tu as l'impression de voir juste les phases d'action de Yakuza ce qui me va plutôt bien. Je trouve ça rigolo mais après... Moi j'imagine qu'il y aura quelque chose de plus. Il y aura un twist parce que je ne pense pas que si c'est juste ça c'est très décevant effectivement mais un point d'interrogation on va dire. Puis à part ça, Shadow of the Tomb Raider avec une séquence de gameplay où elle est badass silent assassin. C'est comme on l'a dit à chaque fois Shadow of the Tomb Raider ça va sans doute être cool mais ça va être plus de Tomb Raider donc pas non plus le truc le plus innovant qui soit. Et puis après il y avait Dragon Quest XI qui va enfin arriver en Occident. Kingdom Hearts 3 qui était à à peu près toutes les conférences de la Terre. Just Cause 4 qui a l'air encore plus fou avec cette tornade qui fait une sorte de showcase du moteur physique qui est pour le coup incroyable. comme souvent avec Just Cause mais là encore plus Octopath Traveler enfin bref dans l'ensemble j'ai trouvé ça un petit peu mieux. Ouais c'était un peu ennuyeux enfin heureusement c'était plié en 30 minutes mais il n'y a pas grand chose qui m'a parlé moi effectivement à part Quiet Man. Octopath je suis quand même curieux de le voir parce qu'il y avait une démo qui était sortie à l'endroit sur Switch qui a priori était enfin je pense pas que le jeu soit très différent mais c'était vraiment une petite démo. Et puis c'était un early access en quelque sorte qui a beaucoup changé le truc et une nouvelle démo qui arrive bientôt d'ailleurs sur Switch. C'est ça et dans le genre RPG à l'ancienne mais avec une réalisation qui a un petit peu de cachet je demande à voir. Pas de jeu Avengers ma grande grande déception de Square Enix ils ont parlé il y a un an ou deux du fait qu'ils étaient en train de développer un jeu Avengers c'est Crystal Dynamics justement qu'ils développent les anciens c'est Dos Montréal pour moi je crois c'est un peu ce qu'ils développent plutôt. T'es sûr ? Je crois Alors en fait les deux non non mais c'est Crystal Dynamics qui développe le jeu Avengers et Dos Montréal qui développe un jeu Guardian of the Galaxy. Ah d'accord bon bah on savait même pas pour le jeu Guardians mais bon bref il n'y était pas moi grand fan du MCU j'étais très déçu Bon Irène Oscar Rien En fait le seul truc que j'ai trouvé intéressant c'était Babylon's Fall mais on n'a même pas eu de gameplay la conf aurait pu être bien s'ils avaient pris 5-10 minutes pour vraiment montrer ce qu'est ce jeu Non mais ils n'avaient rien à montrer je pense c'est pour ça sinon ils pourraient montrer Bah ouais du coup effectivement tout le reste soit on l'a vu aux autres conf soit c'est genre Dragon Quest 11 il est sorti il y a un an au Japon on sait ce que c'est C'est cool qu'il arrive mais oui c'est pas Oui voilà bon effectivement il n'y avait pas grand intérêt cette conférence Et puis Kingdom Hearts 3 si vous êtes fan de Kingdom Hearts vous êtes super méga excité déjà il arrive le 29 janvier mais oui c'était voilà On avait vu le trailer deux heures avant Mais c'est ça Juste cause et Kingdom je crois que c'est les trucs qu'on a le plus vu pendant cette fois Ubisoft Ubisoft est arrivé après alors hyper solide j'ai trouvé mais aussi hyper classique Ah ouais putain moi je t'étais sûr Ah oui Ah moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça enfin comment dire j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de grosse nouvelle annonce c'est un petit peu encore une fois le thème de cette E3 mais alors bon le début avec le comment la fanfare et le le panda qui danse on sentait vraiment en fait la joie d'Ubi d'être délivré des des comment dire des pattes des griffes de Vivendi c'est ça c'était genre toutes les 20 minutes il y avait une présentation un peu what the fuck avec un truc où tu disais mais qu'est-ce qu'ils font et en fait c'était juste ils sont en fait un petit peu bourrés de joie de joie je crois que c'était peut-être tous ivres effectivement c'est possible mais bon je sais plus qui pendant le live a noté que la musique d'intro de Ubisoft l'année dernière était Don't Stop Me Now et cette année c'était Still Standing la musique de fin c'était Still Standing Kevin c'est vos gouris qui a dit ça effectivement le message est assez clair le message est clair bon alors Beyond Good and Evil 2 un trailer encore un trailer en CG en pré-calculé alors un trailer de fou mais comme on a vu les images du jeu il y a un mois et qu'il avait l'air vraiment je vais pas dire pas fini il avait l'air même pas commencé j'ai un peu envie de leur dire mais pourquoi vous sortez des trailers comme ça enfin bon bref parce qu'ils sont bien pour abreuver les fans c'est un peu logique sans doute et puis il y avait à la fin c'était la folie mais les images qu'on a vues en plus c'était précisé comme étant pré-alpha donc c'est vraiment pré-alpha ça veut dire enfin bon mais de toute façon on sait dès l'annonce ils avaient été clairs sur le fait que le projet commençait à peine et qu'on le verrait pas avant un moment pourquoi montrer un autre trailer comme ça enfin je sais que c'est pas les mêmes gens qui travaillent dessus mais je sais pas c'est à dire que moi c'est ce que je disais en réaction pendant la conf en direct mais c'est assez fou parce que moi tous les trailers les cinématiques pré-calculées tout ça ça me fait plus rien ça m'intéresse plus du tout sauf là c'est le dernier truc qui arrive encore je suis comme un gamin devant je suis d'accord parce que l'univers est génial c'est ce que je disais si on doit attendre 5 ans avant que le jeu sorte mais qu'à chaque E3 on ait un trailer comme ça moi ça me va tu seras content à chaque moment je me dis qu'il ferait mieux de faire un long métrage d'animation dans cet univers qu'un jeu si ça se trouve ils sont en train de faire des tonnes de trucs pré-calculés ils vont en avoir 2 heures qui vont ponctuer le jeu et c'est pour ça qu'ils en montrent 30 ans et que ça sera une grosse partie du jeu peut-être après il y a aussi Didi ça reste quand même aussi une manière de continuer à étoffer le monde parce que ils ont annoncé que c'était une préquel mais du coup on savait pas exactement de quoi ça allait parler et là ils commencent à mettre en place une narration en fait c'est pas faux ouais parce qu'il me semble que l'année dernière ils envisageaient que ce soit une préquel mais genre 50 ans avant et là finalement on voit les mêmes persos donc ça va être beaucoup plus proche du premier Bayon Good and Evil donc on voit qu'ils peaufinent le truc petit à petit et il y a la démarche qui peut être assez discutable du Space Monkey Programme là où en gros les gens vont pouvoir entre guillemets aider le développement en proposant je crois des musiques il y a Joseph Gordon enfin il y a Joseph Gordon-Levitt avec sa société Heat Tracker la démarche est un peu discutable alors justement ils ont précisé alors attendez ils ont précisé il y a eu une sorte de levée de bouclier sur Twitter ils ont précisé que les gens qui contribueraient seraient payés alors peut-être qu'ils seront pas assez payés j'en sais rien mais ils ont précisé que les gens seraient effectivement payés donc ils ont précisé qu'il y aurait 50 000 dollars pour payer tout le monde avec alors attend 50 000 dollars pour payer les gens qui ont contribué par Heat Record et on sait pas combien de boulot ils vont faire pour le jeu à travers Heat Record donc oui peut-être qu'on pourra aller voir qu'au final ils ont été moins bien payés qu'ils auraient dû machin mais je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui oh mon dieu ils utilisent le travail des gens gratuitement pour développer leur jeu c'est pas de toute façon le message même si c'est pas gratuit même s'ils payent les gens le message est quand même assez bancal de dire à la communauté venez remplir le jeu le sous-texte derrière il peut être entendu comme on sait pas quoi raconter on sait pas quoi faire venez nous aider ouais moi je vous trouve moi je vous trouve dur quand même c'est genre on va crowdsourcer la musique c'est une approche artistique intéressante si les gens sont payés surtout que Heat Record c'est pas des gens qui sortent de nulle part Joseph Gordon-Levitt fait ça depuis des années et il le fait très très bien je sais pas si vous connaissez sa chaîne enfin sa société mais il a une chaîne YouTube c'est hyper intéressant la manière dont ça fonctionne allez regarder Heat Record sur YouTube il y a vraiment des trucs très sympas moi je vois pas ça du tout comme c'est que la musique puisqu'il propose aussi aux gens de mettre des visuels qui serviront de pub dans la ville je crois qu'il n'y a pas que ça oui mais c'est pas c'est pas qu'ils disent aux gens venez construire les modèles 3D ils disent donnez nous un visuel et puis on le mettra en pub sur le jeu c'est genre un moyen de faire participer les des enfin je veux dire on n'est pas du tout de ce que je comprends peut-être que je me trompe mais on n'est pas du tout dans une configuration où ils demandent au public de développer le jeu ils disent ils invitent le public à participer même pas à participer à intégrer leurs pattes leurs touches dans certains éléments du jeu de la même manière qu'on peut dire vous pouvez avoir votre nom à un NPC si vous avez aidé à crowdfonder le truc sauf que là c'est pas vraiment crowdfundé c'est juste travailler avec nous du moment qu'ils commencent pas à demander aux gens d'écrire les storylines des personnages secondaires ça me va comme dans comme Pierre Zofitanici disons que si c'est des trucs accessoires bref écoutez on verra comment ça continue à se développer je pense qu'on aura des années pour continuer à voir ça il y a eu plus d'infos sur The Division 2 qui a l'air plus varié plus intéressant que The Division 1 alors il y a des nouveautés sur les classes il y aura des raids il y aura des DLC qui vont ajouter des histoires des zones des activités etc il sort le 15 mars 2019 bon si vous êtes fan de The Division je pense que vous êtes content si vous étiez intrigué par The Division je pense que vous serez intrigué par The Division 2 aussi je ne suis pas certain qu'il change le problème du on tire deux heures sur juste un gars et il ne tombe pas parce qu'il est niveau 40 les sacs APV quoi le truc c'est que dans Destiny il y avait aussi des sacs APV mais c'est un alien donc tu dis ah ouais c'est un alien super fort donc c'est pour ça là tu tires sur des alors je vais reprendre mon terme de loup-bar tu tires sur des loup-bar qui traînent dans les rues et qui zonent je ne sais pas pourquoi c'est Cyberpunk qui m'a remis dans les années 80 mais bon bref Skull & Bones le jeu de pirate qui franchement moi je ne suis pas du tout client mais ça m'a relativement convaincu pour un jeu de pirate on contrôle un navire et on est dans un monde partagé où on va pouvoir remplir des missions et puis ensuite se faire tirer dessus par des joueurs qui veulent nous prendre notre trésor ça à mon avis ça va me fatiguer très vite ils ont parlé de Starlink aussi qui aura une intégration avec Star Fox enfin un vaisseau Star Fox sur Switch Starlink c'est le jeu d'espace avec les jouets qu'on peut coller sur sa manette à mon avis c'est un petit peu tard pour le Toys to Life mais bon pourquoi pas For Honor l'édition Starter est gratuite en ce moment sur Uplay donc aller la choper parce que For Honor c'est un jeu sympa qui vaut le coup d'être essayé ils ont parlé de The Crew 2 là encore quoi d'autre et puis bien sûr le gros morceau Assassin's Creed Odyssey qui a été confirmé pour le 5 octobre encore un jeu qui essaye de sortir avant Red Dead Redemption 2 où on pourra jouer soit un homme soit une femme Alexios ou Cassandra on aura le contexte de la Grèce antique qui est d'ailleurs avant si je ne me trompe pas Assassin's Creed Origins ce qui est un petit peu bizarre parce que c'est censé être le début de la de la guilde des assassins mais bon dans Origins et puis on aura des choix de dialogue ce qui est une nouveauté pour la franchise c'est clairement le même moteur avec beaucoup de mécaniques similaires à Origins ce qui n'est pas une mauvaise chose il y a même le laigle qui revient visiblement mais le contexte de la Grèce antique pour moi c'est hyper hyper sexy ça me plaît énormément bon dans l'ensemble j'ai fait un petit tour de tous les jeux qui ont été présentés bien sûr il ne faut pas oublier Just Dance 2019 évidemment des trucs qui vous ont plus marqué que d'autres qu'est-ce que vous avez retenu dans l'ensemble puisqu'on a évacué le sujet Beyond Good à level 2 moi il y a Transférence qui m'intrigue beaucoup carrément j'ai bien aimé ce que j'ai vu le trailer alors un jeu d'horreur en réalité virtuelle qui sort cet automne je trouve que c'était le moins Ubisoft des jeux Ubisoft de la conf et c'est peut-être ça qui m'a plu il y avait Frodo oui effectivement Frodo je suis très curieux d'y jouer même si c'est plus intrigant qu'autre chose après globalement je trouvais que la conf était mal rythmée en fait il était l'impression qu'ils essaient de refaire les mêmes trucs que l'année dernière avec excusez-moi de dire ça mais un Miyamoto qu'ils ont un peu ressorti du placard qui a débarqué comme ça pour lui filer un vaisseau en plastique bon ok pour présenter le Mario pardon le Donkey Kong Rabbids enfin bref le DLC c'était pour Star Fox oui pardon excusez-moi oui je confonds c'était pour Starling effectivement voilà après parce que l'end bones est ne serait-ce que techniquement splendide ça il n'y a aucun souci il faudra voir si c'est intéressant à jouer voilà mais moi c'est vrai que c'était vraiment pas la con et pour une fois on n'a pas eu le one more thing à la fin avec un nouveau truc moi je m'attendais quand même à peut-être un Watch Dogs 3 même si je n'en rêve pas je n'en rêve pas la nuit de Watch Dogs 3 mais c'est un jeu qui a été teasé plusieurs fois de manière détournée je me suis dit bon ça va peut-être être le pardon pas de Splinter Cell non plus et pas de Splinter Cell voilà en gros moi j'attendais deux surprises au choix un Splinter ou un Watch Dogs on n'a eu aucun des deux voilà après je me dis peut-être que alors c'est ma théorie je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut c'est que certes ils n'ont plus ils n'ont plus Bolloré ils n'ont plus Bolloré derrière mais ils ont il y a Tencent qui a investi fortement chez Ubisoft et peut-être que cette année ils se sont dit bon on va la jouer rassurant pour les actionnaires on va balancer juste tranquillement toutes nos licences qui marchent bien on ne va pas trop prendre trop de risques peut-être une façon de rassurer peut-être le nouvel investisseur je ne sais pas ce que ça vous vaut comme analyse mais peut-être qu'Oscar a un avis là-dessus je ne sais pas non je pense que c'est surtout c'est surtout qui sont revenus dans une optique de on se concentre sur les jeux qui sortent dans pas trop longtemps on va arrêter à part Bayon Goodwin mais je suis comme toi je trouve que cette conférence manquait beaucoup du one morphing à la fin parce que c'était devenu un peu la spécialité d'Ubisoft mais bon moi j'ai eu mon BGE je suis content le reste le reste ne m'a effectivement pas vraiment intéressé mais il y avait BGE donc c'est le principal entre parenthèses Tencent c'est 5% qu'ils ont pris donc c'est pas non plus de nature à transformer la manière dont ils font les choses je pense que surtout l'année dernière il y avait cette menace Bolloré et qu'ils ont fait all-in c'est-à-dire que l'année dernière ils ont sorti absolument tout ce qu'ils pouvaient pour renforcer l'action et pour faire bloc contre Bolloré et que cette année il s'agit de calmer un peu le jeu parce que je pense qu'il n'y a plus grand-chose de neuf qui pouvait encore être utilisé et je pense qu'ils préfèrent se ramasser et se regrouper pour taper fort l'année prochaine c'est-à-dire qu'en fait non seulement ils n'ont plus la menace Bolloré mais en plus le cours de leur réaction se porte très bien donc ils n'ont plus aucune pression donc ils peuvent juste se concentrer sur la promo du truc qui arrive bientôt je pense que c'est une année de transition pour eux aussi après tout ça effectivement ils ont décidé de souffler un peu même ce qui est étonnant c'est que la conf n'était pas présentée l'année dernière je crois que c'est Eviemo qui menait le truc et là Eviemo est arrivé à la fin voilà tu sentais la conf un peu bon cette année on ne va pas non plus on va souffler je crois que c'est moi cette année on va souffler un peu et du coup effectivement ils nous ont fait un entre deux on est effectivement encore dans la veine du reste de la conférence du reste des conférences c'est ça manque de gros chocs mais moi il n'empêche Assassin's Creed alors c'était pas du tout c'était pas du tout un choc mais c'est juste que le contexte Grèce antique ça me parle mais c'est perso et je pense que s'il n'y avait pas eu les leaks dans les semaines précédentes Assassin aurait pu être un énorme truc en fait c'est possible je pense que on était un peu moins hypé parce qu'il avait été annoncé avant si on l'avait découvert pendant le 3 ça aurait été un peu plus je suis d'accord mais je pense qu'il y a aussi un autre problème pour l'Assassin c'est qu'il arrive trop tôt en fait je pense que tout le monde aimait bien cette idée de la licence arrête d'être annuelle et le fait que ça revient un an après Origins et que ça ressemble quand même beaucoup à Origins ça fait que le jeu laisse laisse une impression moins forte qu'il aurait pu avoir je suis complètement d'accord alors la Grèce ça va parler à beaucoup de gens mais oui s'ils avaient pris une année de pause ça aurait été pas mal mais on n'est pas encore disons que l'année prochaine peut-être que ça sera un petit peu plus fatigant encore mais encore que l'année prochaine ça se trouve ils vont aller au Japon médiéval et ça va être genre oh mon dieu c'est tellement fou et tout le monde va être content mais bon bref des jeux au Japon médiéval ils commencent à y en avoir beaucoup maintenant ils auront un an de retard pour le coup parlons un petit peu de PC Gaming la conférence qui est présentée par PC Gamer et qui a été un petit peu la comment dire qu'on s'est infligée pendant trois ans jusqu'à celle-ci c'est la quatrième année et qui était absolument ratée année après année et qui était soporifique longue laborieuse inintéressante et bien là moi j'ai trouvé enfin je pense qu'on sera tous d'accord c'est un petit peu j'ai dit en anglais c'est gold star for improvement c'est genre t'as une étoile pour l'amélioration de ta conf parce que bon en même temps ils partaient tellement bas mais j'ai trouvé alors il y a eu des tonnes de jeux c'était vraiment on présente les jeux et on s'assoit pas sur un canapé pour en parler pendant deux heures il n'y avait pas énormément de promos en tant que promo et puis il y avait des jeux très PC très bizarres très indés qui avait l'air intéressant j'évoquais le jeu où tu peux jouer un requin c'était vraiment un what the fuck c'est une sorte de RPG avec un requin enfin un RPG non c'est tu joues un requin et tu as un arbre de talent où tu vas pouvoir sauter plus loin il faut que tu bouffes les gens enfin un truc tout bizarre Noita qui est une sorte de jeu de plateforme où c'est pixelisé mais chaque pixel est un objet physique que tu peux détruire et ça détruit des énormes parties de l'écran enfin tu joues une sorte de mage qui va faire des explosions et des boules de feu c'est un petit peu bizarre Two Point Hospital qui est un peu Thnimm Hospital version 2 avec des maladies genre ils n'ont pas c'est pas que tu soignes le cancer et ce genre de truc un peu déprimant c'est tu soignes genre tu as une infestation de monosourcils et il faut que tu chasses les monosourcils t'as la tête de tortue où il faut que tu manipules le malade et que tu lui ressortes la tête avec une sorte de machine étrange enfin vraiment un truc marrant ça sort cet automne Rapture Reject ce Battle Royale 2D qui est complètement fou avec des graphismes de Cyanide and Happiness qui est un comics très connu un webcomics très connu enfin pour moi c'était une une célébration appropriée de ce qu'est le PC gaming en dehors des gros jeux qui sont de toute façon de grosses confs moi j'ai trouvé qu'ils sont vraiment pas mal débrouillés ils ont enfin compris ce qui faisait la spécificité du PC aujourd'hui au delà de tous les jeux que les consoles vont avoir c'est effectivement à la fois un mélange de jeux indés et de jeux un peu de niche que ce soit des jeux plus de stratégie ou de gestion etc et là pour le coup il y avait un bon équilibre entre les deux et il y a eu aussi moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour les joueurs PC c'est l'arrivée des Yakuza sur PC notamment Yakuza 0 qui est un super jeu et Yakuza Kiwami qui est le remake du 1 il me semble c'est ça je crois bien si je ne me trompe et bien sûr dans la même veine il ne faut pas oublier cette magnifique annonce également l'arrivée de Shenmue 1 et 2 ça c'est cool ça avait déjà été annoncé je crois ça avait été annoncé par contre en moment marquant moi ça m'a scotché on a eu encore du Star Citizen oui c'est vrai avec je crois bientôt la bêta 0.3 l'alpha l'alpha 3.2 qui arrive bientôt alors faites gaffe parce que si on commence à parler de Star Citizen on va se retrouver avec des points rouges sur le front il y a Neo Cap Trailer qui m'a beaucoup intrigué Neo Cap Trailer n'importe quoi parce que je vois je vois la vidéo c'est marqué Neo Cap Trailer Neo Cap tout court qui est un sort où tu incarnes un chauffeur de taxi dans un univers cyberpunk où il y a des dialogues je trouve Neo Cap ça a l'air très sympa il y a Night Call dans la veine des simulateurs de taxi c'est marrant il y a une thématique taxi et puis il y a Sable je ne crois pas que tu l'as évoqué le jeu ça ressemble un peu à un trip à la journée avec un style graphique qui ressemble à du Moebius c'est magnifique il y a Itman 2 qui arrive le 13 novembre enfin il y avait énormément de choses moi je l'ai trouvé bien cette conf c'était une conf qui était clairement en fait je t'ai trouvé un peu dur au tout début parce que le PC Gaming Show ils ont commencé très très bas effectivement et d'année en année ça s'améliora un tout petit peu sauf que là il y a eu un vrai gap de qualité surtout de rythme au final franchement on était tous à y aller à recul loin sur cette conf clairement et c'était finalement moi par exemple j'ai trouvé que c'était une conf plus réussie que celle d'Ubisoft typiquement moi je n'irais pas jusque là mais effectivement elle était ouais clairement c'est devenu carrément regardable ouais la seule la seule petite le seul petit bémol ce que je mettrais parce que je pinaille c'est que ils n'avaient pas clairement annoncé les sponsors au moment où ils parlaient de leurs jeux c'est à dire qu'il y avait c'était Acer bon là clairement c'était un sponsor puis cette sorte de canard de canard bizarre canard cuisinier qui était un sponsor aussi ok mais au delà de ça il y avait des jeux et des sociétés de jeux qui étaient sponsors qui ont présenté leurs jeux à la suite des jeux qui étaient juste présentés normalement et si on avait les logos au moment où ils disaient voilà les sponsors de cette boîte au début pardon de la présentation au début à la fin au moment où ils présentaient les jeux des sponsors ils n'ont pas dit merci à ma chaîne de sponsoriser l'émission également ils n'ont pas du tout mentionné donc ça ça m'a un petit peu dérangé mais bon c'est vraiment on va dire c'est minime c'était le cas de Sega par exemple mais bon bref Sony évoquons maintenant Sony et quand je dis évoquons c'est parlons-en longuement puisque c'était l'avant-dernière présentation avant Nintendo il y avait quand même des choses impressionnantes je pense là aussi le problème de rien de nouveau rien de surprenant on va dire à part peut-être Control qui est un TPS hyper bizarre développé par 505 et Remedy qui manipule la réalité pardon c'est le nouveau Remedy quand même c'est ça c'est le nouveau Quantum Break ça avait l'air plus intriguant que Quantum Break encore mais bon à part ça on peut en reparler après mais juste pour dire il y avait plein de trucs hyper impressionnants zéro date là j'étais très déçu à la limite pas de date pour The Last of Us je m'en doutais mais Ghost of Tsushima au moins j'aurais aimé avoir une date Death Stranding peut-être à la limite une année genre 2025 un truc comme ça et puis bon à part ça les claques graphiques et puis même les claques émotionnelles hyper hyper violentes il y a bon quelques petits jeux sur lesquels on peut passer rapidement Nioh 2 qui a été annoncé déraciné un jeu de From Software en réalité virtuelle vas-y dire dis-moi c'est faux ce que tu dis sur Resident Evil 2 on a une date c'est jeu tiers oui c'est vrai que Sony a cette mauvaise habitude de ne pas utiliser l'E3 pour annoncer les dates de ses jeux même pas vague même The Last of Us j'aurais aimé qu'on sache s'il sort on sait qu'il ne sortira pas cette année mais qu'on sache s'il sort en 2019 ou en 2020 alors justement parlons-en de The Last of Us trailer graphiquement invraisemblable au niveau des animations vous l'avez tous vu j'en suis sûr mais genre le moment du baiser ça peut paraître con de parler de ce genre de choses mais jusqu'à maintenant quand deux personnages s'embrassaient dans un jeu vidéo c'était un petit peu les Barbie qui s'embrassent quand on était je veux dire pardon les Big Jim bien sûr je suis un homme les Barbie qui s'embrassent Barbie et Ken qui s'embrassent c'est genre et puis les bouge-bouge pas là le baiser c'était enfin il y avait même des morceaux de langue que tu pouvais voir passer c'était les lèvres animées c'était fou et c'est juste pour illustrer à quel point l'animation des visages et de tout le jeu est incroyable et puis au-delà de ça il y avait au moment de la présentation du deuxième enfin le deuxième trailer qui était à la Paris Games Week l'année dernière beaucoup de gens avaient dit c'est quand même hyper hyper violent c'est trop violent quoi et on n'a pas le contexte du jeu donc c'est choquant moi je dirais la présentation du premier c'était un petit peu le cas déjà avec je sais pas si vous vous souvenez le premier trailer de gameplay à la fin il y avait un type qu'on avait battu qui était au sol qui mettait sa main devant nous alors qu'on lui pointait le fusil à pompe dessus et qui faisait non 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 attends attends et paf on lui tirait dessus c'était hyper violent déjà mais bon au moment de la présentation là avec la mère de Ellie qui se fait pendre et l'histoire du marteau c'était limite du snuff et il y a plein de gens qui disaient mais c'est trop violent ça c'est choquant et Naughty Dog là a pas du tout fait marche arrière au contraire ils y sont allés encore plus et c'est dérangeant de violence je dirais mais là où ça devient peut-être l'intention artistique du développeur j'en sais rien c'est que c'est tellement violent que ça devient gênant pour le joueur peut-être de la même manière que la violence l'est dans la vie réelle dans les jeux vidéo on a énormément de violence évidemment mais souvent c'est on explose les gens il y a du sang partout des tripes qui volent des zombies qui bouffent les gens mais cette violence n'est jamais sensible alors que là dans ce jeu-là j'ai l'impression que ça crée artistiquement un sentiment de si jamais on doit être violent comme ça si on doit tuer quelqu'un enfin si on tue quelqu'un c'est pas parce que c'est un jeu c'est parce qu'on a une motivation parce qu'en fait on n'a pas envie de le faire tellement c'est violent je ne sais pas si ça ça vous a fait le même effet mais clairement la violence était presque dérangeante moi je l'ai un peu moins ressenti honnêtement parce qu'elle était moins frontale disons qu'il y avait effectivement le gars qui se fait pendre et puis triper mais tu vois c'est horrible mais tu le vois en arrière-plan tandis que dans l'entrée d'avant c'est vrai que tu avais vraiment ce plan bien en face où la fille se fait éclater le bras ou la main je ne sais plus là en fait moi je suis un tout petit peu mitigé sur The Last of Us 2 pas visuellement effectivement la scène d'intro avec le baiser et tout est magnifique après j'en ai presque un tout petit peu marre de ces jeux où tu vois un personnage dans les herbes accroupies avec un arc et qui enchaîne les kills comme ça Shadow of the Tomb Raider fait la même chose mais voilà bon après attention je ne juge pas le jeu je pense j'ai une confiance quasiment aveugle en Naughty Dog The Last of Us 1 est un jeu extraordinaire je me doute je me doute que ça va être j'espère que ça je pense que ça va être une vraie réussite après voilà j'aurais peut-être voulu voir peut-être autre chose que ça finalement je retiens plus l'intro et la fin enfin le cut où elle finit son baiser avec sa copine et le fait de voir deux personnages féminins héroïnes de jeux vidéo qui s'embrassent pendant un trailer de l'E3 chez Sony c'est déjà c'est bien c'est bien de voir ça c'est très bien je suis d'accord et comme toujours dans les représentations homosexuelles généralement ça commence par les femmes parce que c'est moins gênant pour les mâles énervés je pense que si ça avait été deux hommes qui s'embrassent ça n'aurait pas été la même chose je pense qu'on aurait explosé Twitter c'est ça Twitter aurait explosé dis Ryan tes impressions ah pardon oui allez-y finissez je ne sais pas qui a parlé non bah dis Ryan alors vas-y si tu n'as rien à dire on peut enchaîner moi la seule question que je me suis posée quand tu parlais de la violence etc c'est vrai qu'à un moment je me suis dit bon elle vient d'en désinguer 10 pourquoi les mecs continuent à lui courir après ça c'est toujours le cas tu vois en termes de en termes de d'instinct de survie si la personne en face elle est capable d'exploser 10 personnes moi je me casse tu sais si la culture populaire fonctionnait comme ça il n'y aurait pas beaucoup de films et pas beaucoup de jeux mais non c'est clair que techniquement c'est super chouette parlons du coup enchaînons avec Ghost of Tsushima oui vas-y je voulais en profiter pour rebondir sur ce que tu évoquais tout à l'heure sur la violence parce que je trouvais ça très intéressant déjà comme tu dis c'est effectivement voulu de la part de Druckmann le directeur créatif du jeu qui a clairement dit qu'il voulait vraiment faire de la violence pour qu'on trouve ça choquant pour que ça nous dérange et je trouve ça vraiment réussi et c'est marrant parce que j'ai aussi repensé à ton parallèle avec la présentation du premier jeu avec le PNJ qui pendant une seconde essaye d'implorer la pitié au moment où on va lui tirer une balle dans la tête ça m'avait marqué aussi à l'époque je trouve que c'est de la violence bien utilisée en fait et quand j'ai vu la séquence ça m'a vraiment marqué sur la différence avec la séquence de gameplay qu'on avait vue dans la conf square unique juste avant de Tomb Raider où on n'est pas du tout dans le même délire et où ça donne plus l'impression que Lara Croft est un tueur en série c'est classique Lara Croft c'est comme dans tous les autres jeux vidéo c'est juste Last of Us qui est différent oui voilà exactement c'est ça mais justement le fait de voir les deux presque à la suite c'était vraiment flagrant et je pense que ça joue sur plein de petits détails sur les animations surtout c'est à dire que Lara Croft quand tu vois la séquence c'est à dire elle tue des gens alors qu'il y a une question du background on n'est pas en train de jouer Hitman on est en train de jouer quelqu'un qui n'est pas un tueur en théorie et elle tue des gens et puis elle se déplace t'as l'impression qu'elle fait ça vraiment avec sang froid elle reste toïque etc alors que là dans The Last of Us il y a un côté c'est peut-être plus violent mais finalement ça te donne vraiment l'impression de genre on te montre l'horreur du truc et t'es dans une ambiance de survie etc et je trouve que ça fonctionne dans ce qu'essayent de faire les développeurs pour moi c'est de la violence bien utilisée il y a un sens derrière et j'ai trouvé que ça marchait j'espère que c'est comme ça que ça fonctionnera dans le jeu au final effectivement quelqu'un voulait agiter quelque chose ? j'ai entendu quelqu'un inspirer non ? j'espère qu'on aura une date de sortie bientôt peut-être à Playstation Experience en décembre ouais il y a des chances Ghost of Tsushima l'autre grosse claque graphique qui est également dans alors en général peut-être que Jika tu dois bien trop partir ou t'es encore ? je vais pas trop tarder dans 5 bonnes minutes quoi est-ce que tu veux nous dire ce que t'as pensé de la conférence Sony et de la conférence Nintendo du coup en 5 minutes avant de ok ouais ouais bah écoute Sony en fait Sony franchement ça pour moi et même pour nous je parle peut-être avec Abby on est un peu du même avis qu'on a suivi les conférences ensemble ça a très mal commencé c'est que la forme de la conf était très étrange a priori ils étaient dans l'église qui au final a été celle de la scène de The Last of Us ouais c'est pas l'église c'est une sorte de grange et bon les journalistes sur place étaient debout vous voyiez rien bon bref on était pas sur place mais c'est pas grave et en fait à chaque jeu en fait ils changeaient quasiment non c'était juste une fois c'était après The Last of Us ils ont changé pour être dans The Last of Us et Tsushima pour aller s'asseoir voilà et du coup nous nous à distance on s'est tapé une sorte de talk show un peu relou enfin en fait il y avait vraiment un rythme très bizarre sur cette conférence mais Dieu merci effectivement il y a eu des il y a eu quand même eu des belles choses au niveau jeu Tsushima je suis comment dire je suis impressionné techniquement après on est j'ai quelques doutes quand même sur la pas l'authenticité du non je parle en termes de réalisation je me demande vraiment s'il ne faut pas le coup de nous montrer quelque chose qui tournera peut-être sur une future console parce qu'il y a vraiment des choses visuellement qui me semblent très compliquées à faire tourner aussi bien même sur une PS4 Pro bon je ne sais pas je pense qu'on est je ne suis pas le seul à avoir lu ce genre à avoir ce genre d'avis j'ai l'impression il faut avouer que c'est impressionnant bon je te laisse finir moi je parlerai après et Tsushima après en termes de gameplay ça a l'air finalement assez classique en fait c'est un jeu donc Sucker Punch donc ce qu'on fait Infamous et la trilogie Sly Raccoon donc ils savent faire des jeux voilà où tu grains un peu partout un peu en open world etc si tu en as marre des gens qui sont accroupis dans l'herbe j'ai l'impression ouais ouais c'est clair je ne sais pas et par contre j'ai été autant j'étais totalement hermétique à Death Stranding de ce qu'on en avait vu avant autant là pour enfin avoir vu des phases de jeu je trouve ça toujours aussi intriguant mais je trouve ça fascinant pour le coup je trouve qu'il y a une gueule il y a un style artistique en termes de décor on n'est pas on est dans du post-apo mais dans du post-apo que tu n'as jamais vu en fait et voilà ça m'intrigue énormément mais j'ai beaucoup beaucoup aimé la démo de Death Stranding passe de jeu gentil c'était un petit peu mais ouais ouais mais tu voyais du moteur et du gameplay avec les guillemets que je peux mettre tu vois mais tu comprends qu'il y aura un peu d'infiltration qu'il y aura l'exploration voilà après c'est clair qu'il reste énormément de zones d'eau sur le jeu pour finir rapidement sur Nintendo je vais être très rapide au bout de pour moi la conférence s'est arrêtée au bout d'un quart d'heure quand ils ont commencé à parler de Smash Bros pendant 45 minutes moi Smash Bros ça ne m'intéresse pas tu veux dire quand ils ont commencé à lire les patch notes de Super Smash Bros c'est ça ? ouais ouais ligne 1 Mario peut maintenant faire un coup de poing relevé comme ça ouais d'accord après je ne le renveu pas parce qu'on savait d'avance que ça allait essentiellement se concentrer là-dessus c'était quasiment Nintendo Direct que sur Smash Bros après au début il y a quand même quelques trucs cools moi j'ai bondi j'ai bondi sur ma console quand ils ont annoncé la disponibilité de Hollow Knight sur Switch immédiate parce que j'attendais celui-là non justement je ne l'ai pas fait à l'époque je ne l'ai pas fait parce que je savais qu'ils se retiraient sur Switch donc je me suis dit je vais attendre un enfant Switch et voilà donc là ça y est je me suis jeté sur la console voilà Fortnite sur Switch je pense c'est un coût commercial assez fort parce qu'en plus c'est gratuit donc je pense que le jeu va cartonner ne sera ce qu'on download on va en parler avec l'histoire des comptes PS4 et tout oui voilà donc Nintendo ah si déçu quand même même si j'y croyais pas trop mais d'avoir un petit sucre un petit tos arrangé sur Metroid Prime 4 et sur Bayonetta 3 on n'a rien eu dommage bon bah du coup avant de nous quitter est-ce que tu peux nous dire quel est ton jeu du salon si tu devais le choisir j'imagine que je sais le quel c'est bah ouais bah oui je suis obligé de dire Cyberpunk non ouais je peux Cyberpunk effectivement Cyberpunk parce que voilà c'est le jeu que j'attends le plus depuis 5 ans quoi en général voilà et ouais en fait il y a vraiment beaucoup de jeux qui m'ont énormément plu donc je suis très curieux même si c'est pas du tout le jeu que j'attends le plus mais j'ai très hâte de jouer à Resident Evil 2 remake parce que parce que j'aime beaucoup le Resident Evil et je suis très content qu'il revienne en plus il y a une vidéo de gameplay de 7 minutes qui a été montrée là donc on est dans un truc à la 3ème personne un jeu entièrement refait comme ça un vrai remake comme a pu l'être le Rebirth à l'époque tu vois c'est marrant parce que Resident Evil 2 je sais qu'il évoque des souvenirs émus chez énormément de joueurs pour moi c'était vraiment la suite ratée parce que on sent à quel point ils ont voulu faire une deuxième mention comme dans le premier et puis au milieu du développement ils se sont dit ah mais merde attends c'est trop similaire non non faisons une ville alors la ville t'as deux allées avant d'arriver dans la station de police et la station de police mais enfin c'est tellement n'importe quoi t'as des statues qui se tournent avec des diamants que tu dois mettre c'est ça qui vient c'est ça qui vient moi ça m'avait tellement déçu à l'époque c'est marrant parce que je suis pas un grand fan de Resident Evil mais j'ai l'impression que chez tous les fans le 2 il a une bonne réputation mais complètement c'est plutôt le 3 qui est un peu mitigé mais le 2 mais le 2 était incohérent mais il était fun à jouer en fait ouais ouais bon espérons que ce ce remake réconcilie tout le monde du coup il a l'air effectivement c'est vraiment une réimagination de de Resident Evil quoi bon bah Jika tu t'en vas quand tu veux ouais désolé faut que je vous quitte d'accord bah merci et puis j'ai hâte j'ai hâte aux prochaines 3 voilà j'en veux dire parce qu'il y aura de la Gamescom entre temps il y aura la Gamescom entre temps allez merci ciao bye ciao on termine donc sans notre Jika préféré et donc revenons sur Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima effectivement graphiquement invraisemblable comme j'avais commencé à le dire graphiquement le truc le plus compliqué à faire c'est les feuilles l'herbe les arbres parce que ça bouffe énormément de polygones à modéliser d'où les doutes effectivement parce que là ou en fait alors t'as des feuilles qui tombent en arrière-plan eux quand ils se déplacent t'as les morceaux enfin les feuilles qui sont au sol qui bougent aussi et en plus à la fin du combat derrière t'as des flèches enflammées qui tombent et t'as en plus les particules de feu et là tu fais mais ma PS Pro elle arrivera jamais à faire tourner ça c'est vraiment enfin en même temps c'est exactement ce qu'on se disait au moment où on a commencé à voir Horizon Zero Dawn et Horizon il est invraisemblable aussi mais pour l'époque c'est-à-dire que là c'est carrément une étape au-dessus et les paysages mais enfin l'herbe il y a tellement les hautes herbes il y en a à perte de vue tu vois jusqu'à la fin du monde et puis artistiquement pour quelqu'un qui est un petit peu un fan du Japon cette représentation du Japon en plus à l'automne avec les feuilles d'érable rouges un petit peu partout qui sont qui jonchent le sol et qui volent en plus parce qu'il y a un petit peu de vent au moment du combat et donc les feuilles se mettent à voler mais enfin moi j'étais j'avais mes yeux complètement écarquillés et j'y crois j'arrivais pas à y croire et du coup effectivement on veut pas y croire parce que ça paraît trop je sais pas au niveau du jeu bon ça a l'air relativement classique un open world solo comme on en connait beaucoup il y a un système de combat qui a l'air relativement intriguant je dirais c'est à dire que c'est pas on secoue son sabre dans tous les sens et on espère que ça touche les gens ça a l'air un petit peu plus intentionnel les mouvements genre on attend et puis quand quelqu'un fait un truc on le part on met un coup et en un coup si on place bien ça tue l'ennemi donc peut-être intéressant à ce niveau là et puis une sorte de mobilité verticale qui avait l'air d'apporter un petit peu quelque chose mais bon au-delà de ça un jeu qui a l'air quand même relativement classique au-delà du contexte et puis pas de date mais clairement rien que graphiquement et pour le fait que ça soit japon médiéval moi je suis très très client tout de suite mais juste sur l'aspect graphique je trouve qu'il y a un bémol quand même sur les visages les corps en général les animations là pour le coup j'ai trouvé ça nettement moins impressionnant même si clairement les décors tout ça c'est magnifique mais du coup il y avait un côté sur les personnages d'un seul coup ça fait beaucoup moins jeu impressionnant je trouve bah si ils ont déporté la complexité de modélisation des personnages parce que toujours les visages évidemment c'est le truc qui prend je suis sûr que dans The Last of Us par exemple les visages c'est la moitié des polygones de l'ensemble de la scène y compris les mais en fait c'est peut-être justement comme on l'a vu juste après The Last of Us qui a une animation incroyable sur les personnages et tout là tout de suite t'avais l'impression de hoquer sur les décors on est toujours dans un truc complètement bluffant même peut-être plus encore mais sur les personnages beaucoup moins mais c'est ça si jamais ils ont déporté la complexité de modélisation des visages sur le décor moi ça me va complètement oui les visages sont clairement moins impressionnants mais si ça permet d'avoir ces décors de fou sur ma petite Playstation limite la Playstation Pro et sans doute presque aussi beau sur la Playstation parce que ça a généralement été le cas bah moi ça me va tout à fait donc vous m'interrompez quand vous voulez si vous avez des choses à ajouter sur Ghost of Tsushima ou autre chose on a parlé déjà de Contrôle et de Resident Evil bon encore Kingdom Hearts avec Captain Jack Sparrow qui était intéressant à voir on va dire le mélange des univers Death Stranding dont a parlé Jika effectivement encore une sorte de gros mindfuck toujours pas de date Léa Cédoux personne n'a vu venir Léa Cédoux mais franchement je l'ai trouvé très bien moi sérieux ? j'ai vu qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui genre en décembre il y a Kojima qui tweet qu'il avait acheté un film avec Léa Cédoux puis il y a le mec un français qui cite Kojima et qui dit en rigolant Léa Cédoux dans le prochain Kojima bien joué voilà et franchement elle a un visage tellement particulier je trouve que ça colle parfaitement avec l'ambiance du jeu elle est à la fois elle est super belle et puis énigmatique et puis un petit peu inquiétante on va aller super bien moi je suis comme Jika j'ai été hyper hypée par cette séquence c'est vrai ? alors que tu n'étais pas ah ouais j'étais un peu en mode c'est Kojima qui est dans son trip on sait même pas où est-ce qu'on va on sait qu'est-ce que c'est et là je suis plus en mode ok ça a l'air complètement barré mais mais j'ai envie d'aller j'ai envie d'y jouer j'ai envie de m'investir dans cet univers-là parce qu'en fait juste avec trois une nouvelle info qui est le fait que le personnage de Norman Reedus est un livreur de trucs et c'est ce qu'il dit I deliver things juste ça là quand on voit tout ce qu'il porte et à un moment il a l'air de porter un corps juste ça tu fais mais c'est quoi le contexte c'est quoi le but j'ai envie d'aller voir et puis même le gameplay très limité qu'on a vu à la limite ça suffit pour nous donner une petite un petit biscuit sur la manière dans cette sorte de reverse stealth où on a besoin de notre petit machin là qui fait le petit clapet à lumière qui a l'air d'être le bébé ça a l'air d'être le bébé qui fait ce qui fait marcher le clapet à lumière peut-être et donc ça nous permet de voir voir là où sont les ennemis quand on le pointe vers eux et donc on doit se déplacer en les évitant c'est rien du tout en pratique mais ça donne suffisamment d'indices moi je dois dire je suis pas aussi enthousiaste ou excité que vous d'Irene et Jika mais je suis un petit peu plus dans cette direction disons que je ne l'étais à la la conférence la présentation précédente je reste à convaincre on va dire c'est que la fin de la séquence se termine sur Reduce qui se fait apparemment attraper par les monstres et ça ça renforce ce que disait Kojima en disant j'ai envie d'explorer et de tordre le game over où le game over ne sera pas forcément une fin et tu vois cette fin de séquence a l'air de confirmer ça et du coup je trouve ça très très intriguant d'ailleurs à ce propos on a eu des informations sur Sekiro le jeu de From Surf's War qui a été présenté à la conférence Microsoft où justement on a une mécanique où la mort n'est pas la mort et d'ailleurs le sous-titre du jeu c'est Shadows Die Twice quand on meurt en fait on peut ressusciter juste devant enfin à l'endroit où on est mort et ça peut être utilisé de manière stratégique et bon on ne pourra pas mourir autant de fois qu'on veut il n'y a pas un nombre de morts illimité mais ça fait vraiment partie du gameplay et il y a aussi le fait qu'on ne va pas infliger des dégâts à n'en plus finir aux ennemis au contraire on va les affaiblir et affaiblir leurs gardes et leurs positions jusqu'à ce qu'on puisse leur mettre un coup et qu'ils vont mourir en un coup donc bref c'était intéressant sur Sekiro comme toujours From Software qui fait des trucs intéressants au niveau du gameplay donc ok bon Death Stranding voilà je pense qu'on a un petit peu fait le tour à moins que tu aies quelque chose à ajouter Oscar non pareil moi je suis impatient on est tous dans le même je suis extrêmement fan de Kojima donc je l'attendais dès le début et puis plus ça va et plus je l'attends quoi c'est voilà Spider-Man je dirais il a fait le job la démo a fait le job et ça a l'air de plus en plus Arkham Batman Arkham like je pense que ça va pas être un jeu qui va révolutionner le jeu vidéo ça va même pas forcément être le jeu de l'année mais ça va être un bon moment avec Spider-Man et un jeu qui a l'air très solide moi j'ai été plutôt satisfait j'espère que ça va pas se transformer trop en Batman Arkham et qu'on aura toujours des gens normaux dans la ville et que ça sera narratif dans la vie de Spider-Man parce qu'à la fin il y a genre le raft qui laisse échapper tous ces tous ces détenus dans la ville bon ça m'a un petit peu inquiétés mais dans l'ensemble le jeu a l'air solide je ne sais pas le truc qui va nous faire tourner la tête à tous mais ça va être un bon moment de super-héros à l'automne j'ai l'impression je suis d'accord moi je dirais rien j'ai zéro intérêt pour ce jeu ça ne te parle pas du tout tu n'es pas fan de Spider-Man en fait les jeux de super-héros je ne me souviens pas quand c'est la dernière fois que je me suis amusé alors sachant que moi je n'ai pas joué au Batman non mais c'est vraiment enfin c'est pas c'est vraiment pas ce que je cherche non moi étant très très fan des Batman forcément ça me parle et puis les fans de super-héros et puis fans de Spider-Man donc c'est vraiment j'ai l'impression un truc important ils ont la balade dans la ville le web-slinging qui fonctionne d'après tout le monde et l'écriture est pas mal il y a un moment il se bat contre le chockeur dans une des scènes de gameplay qui a été rendue disponible après la présentation et il y a le chockeur qui lui dit tu parles trop et Jean-Luc lui répond oui mais enfin parler trop c'est hyper relatif qui décide combien de temps on peut parler dans les combats enfin c'est tout ça en se battant j'ai trouvé ça marrant mais bon c'est fidèle à l'esprit du personnage en tout ça c'est ça par contre le gameplay c'est vraiment rien de révolutionnaire mais bon c'est Spider-Man c'est sympa je crois que c'est tout pour la confsonie il n'y a pas d'autre chose qu'ils ont Beat Saber qui arrive sur PSVR mais ouais j'avais deux choses à rajouter mon coeur s'est serré pour le traitement réservé à Days Gone qui avait été vraiment mis en avant sur le dernier E3 et là il est passé complètement inaperçu au milieu d'un tunnel de jeux le tunnel de jeux c'était tous les jeux qui avaient été présentés avant le 3 en fait Days Gone a eu droit à sa petite présentation quand même il y a 3 semaines quelque chose comme ça et ils ont un long jeu expansionné avec d'ailleurs Tetris Effect qui a l'air super cool par le développeur je ne sais plus comment il s'appelle de Mizuguchi voilà pardon répète Mizuguchi voilà et donc moi c'est un truc qui me parle beaucoup il y a Twin Mirror qui a l'air hyper intéressant il y a eu 2-3 autres trucs mais oui c'était Days Gone d'ailleurs Destiny 2 c'est le seul moment où on a vu un petit peu de Destiny 2 je crois il est lui aussi passé un petit peu inaperçu parce qu'il avait eu sa présentation Destiny 2 l'extension For Second parce qu'il avait eu sa présentation avant clairement Days Gone est beaucoup moins mis en avant qu'il ne l'était avant mais je pense que c'est parce qu'il l'avait présenté il y a quelques semaines tu vois ouais mais en même temps tu peux retourner le truc dans le sens c'est à dire que s'il le présente avant l'E3 pour finalement ne pas l'inclure dans la conf ça monte quand même un genre on le met un peu en retrait un espèce de désamour ça me donne l'impression qu'ils ont perdu confiance dans le potentiel du jeu je veux dire l'année dernière c'était carrément le jeu qui concluait la conférence ce qui est une place d'honneur normalement et là un an plus tard c'est genre c'était pas l'année d'avant je sais plus non c'était l'année dernière la conf s'était terminée sur Days Gone et là un an plus tard c'est une semaine avant on va annoncer la date puis un mois avant on fait des previews comme ça c'est à dire même les journalistes à l'E3 ils n'en ont rien à faire de Days Gone vu que la démo ils l'ont déjà faite il y a un mois je suis complètement d'accord c'est clairement un moyen de montrer que Days Gone ne va pas être le plus gros jeu de la console il va sortir au début de l'année prochaine et sera sans doute un petit jeu sympa mais voilà sans plus c'est un moyen de manage our expectations donc de nous pas trop nous hyper quoi ouais je suis d'accord pour moi ça veut pas forcément dire que le jeu sera mauvais c'est juste que il limite ce qu'on doit en attendre je trouve ça je trouve ça assez mauvais signe quand même le truc c'est que aussi les previews qu'on a eu ne sont pas super enthousiasmantes sur le jeu aussi ça donne vraiment l'impression que Sony a voulu arrêter les frais sur Days Gone peut-être et l'autre truc que je voulais mentionner c'est j'attendais désespérément que quelqu'un nous reparle de Wild le jeu le jeu développé par le studio de Michel Ancel ouais mais le problème c'est que maintenant Michel Ancel maintenant qu'on lui a autorisé à faire un Beyond Gun Level 2 j'ai l'impression qu'il n'en a plus rien à faire de Wild comme le jeu avait été présenté sur la scène de Sony il y a deux ans trois ans maintenant j'attends chaque année qu'il revienne et il revient pas déception dire à haine et déception moi je m'en fous j'ai été ébloui par Ghost of Tsushima et The Last of Us 2 donc on me donne pas de date je m'en fous enfin non je m'en fous pas ah non mais on a oublié la plus grosse news ah mais comment j'ai pu oublier ça Black Ops 3 disponible sur Playstation Plus gratuitement ah mais complètement oui tu sais quoi moi je suis allé le télécharger pour voir ce que c'est j'y avais pas joué bah oui c'est gratuit donc moi aussi j'irai le télécharger enfin gratuit il faut être PS Plus mais oui oui mais d'ailleurs le enfin le tu parlais tout à l'heure quand on parlait de Death Gone puis de Destiny du petit traitement qu'ils avaient c'est pareil pour Call of Duty mais pareil il a été présenté avant ils vont pas remettre la même présentation enfin on aurait peut-être pu voir le Battle Royale de Call of Duty quand même c'est vrai que ça après je trouve ça cohérent parce qu'effectivement mais chaque année d'habitude on a toujours une séquence Call of Duty à l'E3 qui est plus mise en avant que ça après il faut reconnaître que c'est à chaque fois une séquence chiante parce qu'effectivement à chaque fois le jeu est présenté un mois avant et du coup on en a rien à faire mais je trouve ça quand même symboliquement assez incroyable que Call of Duty l'une des plus grosses licences du marché Est-ce que c'est encore l'une des plus grosses licences du marché par contre ? Aussi bien médiatiquement que là dans l'E3 j'ai l'impression que la place a été un peu prise par Battlefield Ouais même t'es avec nous Oscar ? J'ai l'impression que t'as Ouais j'ai été coupé pendant quelques secondes d'accord je suis avec vous Ouais mais donc oui est-ce qu'on a vraiment encore une place importante sur le marché ? Enfin oui importante certainement mais la plus grosse licence du marché Call of Duty je suis pas tout à fait sûr En niveau vente c'est toujours le plus gros truc ? Alors oui en niveau vente si tu mets de côté enfin ça dépend c'est-à-dire l'année dernière c'était PUBG cette année ce sera Red Dead mais bon en deuxième c'est encore Call of Duty si tu mets de côté évidemment les free to play comme Fortnite etc bien sûr d'accord ouais bah effectivement je pense que disons que je le constate je le regrette pas forcément surtout oui pareil ça c'est clair surtout qu'il a été présenté avant donc bon comme je dis c'est toujours chiant donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on retire ça de le programme bah parlons justement de Nintendo en conclusion Nintendo donc qui nous a présenté rapidement une bonne quantité de jeux on avait un original Demon X Machina qui est un jeu de mec un DLC pour Xenoblade Chronicles Pokémon Let's Go qui avait lui aussi déjà été présenté qui sera disponible en novembre Super Mario Party avec là je me suis pammé devant ce truc qui est un détail qui va faire chier tout le monde mais je vais quand même en parler la manière dont il lit les deux consoles l'une à côté de l'autre il y a certains modes mais c'est pour moi c'est vrai en fait c'est génial pas forcément dans Mario Party c'est ce que et puis c'est surtout ce que ça laisse présager pour les prochains jeux mais moi je suis j'irais même pas attends expliquons de quoi il s'agit et puis on va en parler en fait dans Super Mario Party tu peux utiliser plusieurs consoles en même temps plusieurs Switch donc tu les poses sur la table et tu les positionnes comme tu veux l'une par rapport à l'autre à côté l'une de l'autre et ça crée un espace de jeu lié entre les deux et moi je me suis dit quand on voit ça au début dans la vidéo de présentation mais comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir où est la console l'une par rapport à l'autre est-ce qu'il y a une sorte de Bluetooth intelligent est-ce que comment et en fait non c'est tout con c'est que tu passes le doigt tu fais une ligne de l'une à l'autre et du coup ça positionne comme les consoles savent que c'est une ligne et bien forcément ça positionne l'une par rapport à l'autre et c'est vraiment un exemple du génie de Nintendo qui résout des problèmes ou qui trouve des manières de faire des choses intéressantes avec son matériel ou avec son logiciel c'est vraiment une question de game design et j'ai trouvé ça mais d'une simplicité et d'une intelligence extrême donc c'était juste ce petit truc qui moi m'a ébloui et le truc qui est super cool c'est que la Switch même si elle a été quand même pas mal trustée par les gamers ça reste Nintendo ça reste un truc qui doit rester accessible aux plus jeunes et 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 c'est super malin enfin tu vois t'as pas besoin d'arrasser un bac plus 5 pour arriver à connecter tes deux consoles c'est sûr et donc ça ça sera disponible le 5 octobre Fire Emblem Three Houses qui arrive au printemps 2019 il y avait des trucs intéressants avec des troupes des formations de troupes enfin bref c'est Fire Emblem Overcooked 2 cet été Killer Queen Black cette année Overcooked 2 avec le multi quand même avec le multi en ligne avec du multi en ligne c'est à dire que notre été va être complètement fou mais moi j'arrive pas à croire que Overcooked 1 n'avait pas de multi en ligne j'étais ouais donc il va falloir attendre le 2 Octopath Traveler je suis pas convaincu que ça va marcher en ligne j'ai l'impression que c'est vraiment un style de multi qui peut vraiment fonctionner qu'en local t'as peut-être raison c'est vrai que le multi en ligne c'est comme Mario Party il n'y a pas de multi en ligne mais il n'y a pas d'intérêt à un multi en ligne pour un jeu comme Mario Party la voix de la raison Oscar t'as bien raison sur le coup en utilisant le système très très ingénieux aussi de chat mis en place pour Splatoon c'est ça avec l'application mobile le génie de Nintendo ils réussissent à résoudre des problèmes tu vois avec une intelligence incroyable ouais ouais bah justement on va en parler avec Fortnite mais bon Hollow Knight qui est disponible désormais sur Switch Octopath Traveler qui arrive le 13 juillet il y a une nouvelle démo qui arrive bientôt mais donc Fortnite annoncé aussi on savait que ça allait arriver et deux éléments d'abord ils ont annoncé 125 millions de joueurs donc en moins d'un an sur Fortnite mais alors invraisemblable 125 millions je crois pas qu'il y ait eu un autre jeu qui a fait ça dans son histoire on est vraiment à des niveaux peut-être que tu pourras me confirmer Pokémon Go oui oui ok Pokémon Go je le compte pas c'est pas un vrai jeu bah ouais mais les 125 millions comptent la version mobile tu vois bien sûr c'est enfin moi c'est ce que j'aime pas c'est comme Minecraft je trouve que la version mobile c'est un cas un peu particulier et j'aimerais bien qu'il donne les chiffres juste pour les versions PC et console admettons mais le truc c'est que le truc c'est que aussi vite je pense pas que ça soit arrivé pour Minecraft peut-être pour Pokémon Go effectivement mais Fortnite c'est entre guillemets un vrai jeu c'est un jeu de core gamer contrairement à Pokémon Go qui est effectivement un jeu mais qui est plus un jeu où on se balade dans la ville là c'est un jeu vidéo mais donc sur Switch ils vont activer la fonctionnalité de chat à travers le jack le jack de casque le port casque de la Switch donc on aura pas besoin de passer par l'application Nintendo Mobile ça sera activé d'ici quelques jours normalement je suis très curieux de savoir à quel point ils ont dû négocier avec Nintendo pour l'autoriser parce que je suis sûr que Nintendo veut pas que ça se produise pour la plupart des jeux mais pour Fortnite ils ont enfin Epic a dû dire non mais enfin si on peut pas faire ça on n'amène pas notre jeu sur votre console c'est pas possible c'est trop important pour le jeu et du coup qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les autres jeux à venir on sait pas mais surtout le gros la grosse controverse sur Fortnite sur Switch c'est qu'on ne peut pas lier un compte Fortnite à notre compte Nintendo et donc jouer sur Switch avec ce compte si on l'a déjà joué si on l'a déjà lié à un compte PS4 c'est-à-dire qu'on savait bien sûr que le crossplay entre PS4 et Xbox avait toujours posé des problèmes parce que Sony ne veut pas qu'on puisse jouer en crossplay avec ses jeux mais avec la Xbox c'était possible j'ai eu la confirmation de plusieurs personnes qui m'ont dit effectivement qu'ils ont lié leur compte Fortnite à leur compte PlayStation et leur compte Xbox donc c'est pas que c'était pas possible avant mais que ça avait pas trop fait de bruit ce qu'on aurait pu comprendre aussi si je me suis trompé et que c'est le cas on peut le comprendre parce que la plupart des gens jouent soit sur PlayStation soit sur Xbox oui on peut pas jouer avec nos potes c'est chiant et c'est pénible à cause de Sony mais bon voilà c'est pas la fin du monde alors que là les gens qui ont une Switch ont généralement aussi une Xbox bah là ça pose pas de problème mais aussi une PS4 et là bah tu peux simplement pas lier ton compte tu peux pas utiliser le même compte sur PS4 et sur Switch c'est incroyable il y a une levée de bouclier qui est en train de se faire en ligne sur Twitter et on assume on part du principe que c'est à cause de Sony c'est très probablement le cas mais peut-être que c'est aussi Nintendo mais je pense pas parce qu'on peut lier le compte sur Xbox et sur Switch c'est a priori parce que Sony a dit non et là franchement ça brise complètement l'image de for the players de Sony genre nous on aime les joueurs nous on fait les trucs pour eux ça pourrait potentiellement devenir un problème tellement important que ça pourrait pousser Sony à revoir leur politique on n'y est pas du tout encore mais c'est le genre de truc qui pourrait gonfler de manière inquiétante pour Sony clairement ça va pas baisser les ventes de Sony donc ça ils s'en foutent mais par contre écorner leur image qui depuis le lancement de l'annonce la fameuse annonce de la Xbox One où Sony est arrivée en disant ah bah nous pour échanger les jeux il suffit de le donner à son pote et c'est tout ou ils sont genre nous on aime les joueurs là c'est un pieu dans cette image qui est hyper hyper fort en plus avec la popularité de Fortnite je comprends pas qu'ils enfin si ils font pas quelque chose ça risque de leur poser des problèmes pour moi c'est un gros sujet cette histoire Oscar on en parlait sur Twitter j'ai l'impression que t'es toi aussi complètement perplexifié par cette histoire non c'est plus que je trouve ça assez intéressant parce que c'est comme tu dis il y a un côté la génération a commencé avec Microsoft qui fait des conneries pour sa Xbox One et Sony qui en profite pour se donner une image de nous on est cool avec les joueurs on fait ce que vous attendez etc et Microsoft j'ai vraiment l'impression que depuis un an même peut-être un peu plus ils ont eu cette idée du crossplay parce que fondamentalement le truc de base c'est assez flagrant c'est que le online sur les consoles apporte cet élément là qui est que si tes potes ont tous une PS4 t'as plutôt intérêt à acheter une PS4 si tu veux pouvoir jouer avec eux bien sûr si t'achètes une Xbox One tu pourras pas jouer à Call of Duty avec eux etc donc c'est forcément intéressant pour eux d'empêcher le crossplay c'est un outil stratégique important et honnêtement je pense que Microsoft serait dans une position de leadership il serait pareil que Sony ah mais évidemment c'est pas le cas ça ne fait aucun doute ils ont dit on va tenter d'attaquer là dessus on va tenter d'attaquer Sony là dessus et dire vous avez vu nous on est cool on permet le crossplay Sony ils veulent pas ils vous disent qu'ils sont pour les joueurs mais en fait c'est pas vrai et ils tentent cette stratégie là depuis plus d'un an c'est pour ça qu'ils ont poussé ça avec Minecraft et en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression que eux Nintendo ils en ont rien à faire puisqu'ils sont tellement dans leur coin qu'ils appréhendent vraiment la concurrence de Sony et Microsoft comme quelque chose de pas du tout frontal ils essayent de faire quelque chose de différent et ils se soucient pas de toutes ces questions là mais du coup pour Microsoft ils se disent bah tiens Nintendo ça va être l'opportunité de prouver qu'on permet le crossplay avec les autres consoles mais que Sony le permet pas et je pense que c'est assez ironique parce que j'ai l'impression que c'est Microsoft qui se sert de Nintendo il y avait juste au moment où Fortnite sur Switch a été annoncé t'as le compte Twitter de Xbox qui a envoyé un tweet qui a envoyé un tweet à Nintendo et on se fait une partie ensemble c'était très fort c'était vraiment le moyen de dire Sony ils peuvent pas voilà et je trouve ça assez marrant la façon dont et effectivement le côté finalement ils ont essayé d'attaquer là dessus et ça marchait pas mais là le jour où le jeu le plus populaire du moment arrive sur la console qui a le vent en poupe bah là d'un seul coup ça commence à vraiment poser des problèmes et il y en a plein qui effectivement se plaignent à raison du fait que Sony est pas cool dans cette affaire moi j'espère que ça va les pousser à revoir leur politique j'y crois pas trop mais enfin si moi je pense parce qu'effectivement comme tu dis sur le niveau de l'image ça peut faire mal quoi enfin je veux dire il suffit que en plus Fortnite c'est un jeu qui est joué par énormément de monde dont pas mal de stars il suffit qu'il y ait un gros joueur de la NFL ou de l'équipe de France ou je sais pas quoi qui se met à tweeter putain Sony vous êtes pas cool j'ai envie de jouer à Fortnite sur ma Switch avec mon compte et c'est des trucs qui peuvent faire très mal à l'image de Sony j'ai envie de jouer avec mes enfants d'ailleurs tous les gamins 11-12 ans qui jouent qui sont une énorme partie des joueurs de Fortnite s'ils commencent à avoir l'image ah ouais la Playstation c'est pas des gens cools ils se foutent de notre gueule ils comprennent même pas ni pourquoi ni comment mais ils savent que si tu joues sur Playstation bah tu peux pas jouer avec tes potes ça pourrait non pas poser des problèmes aujourd'hui mais demain quand eux ils seront en train de décider d'acheter une console peut-être la prochaine génération ils garderont c'est ça le problème de l'image c'est qu'ils se diront ah ouais bah je vais pas aller du côté de Sony c'est des cons donc ouais peut-être que ça pourrait passer par là enfin cette histoire de crossplay à voir comment ça va se développer dans les jours à venir ils ont encore annoncé d'autres choses alors des jeux dont on savait qu'ils arrivaient sur la console certains noms Arena of Valor Dragon Ball Fighter qui visiblement tourne très très bien sur 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 Switch qui est en train de changer mes couleurs de c'est moi mais pourquoi pourquoi est-ce que t'aimes pas le rouge pour le fun d'accord très bien non j'ai fait un mauvais copier-coller d'accord c'est dans le document dans le document de notes d'Iraën étant en train de changer des choses c'est bon pas de problème qu'est-ce que je voulais dire quoi d'autre Captain Toad Crash Bandicoot Ancient Trilogy enfin ça on savait que ça arrivait Paladin qui arrive d'ailleurs seulement en version payante c'est marrant mais bon Paladin est déjà passé à Realm Royale le jeu spin-off de Paladin qui n'a pas connu le succès Realm Royale a l'air assez marrant d'ailleurs beaucoup de gens disent cette mécanique d'avoir des classes fonctionne pas mal bref SNK Heroine Mario Tennis Aces tout ça ils l'ont évacué en un quart d'heure et après ils ont commencé à parler de Super Smash Bros Ultimate alors comme on disait il y a beaucoup de choses qui ont été des lectures de patch notes quasiment mais il y a les choses à retenir il y a tous les personnages de l'ensemble des Smash Bros de l'histoire de Smash Bros il y a compatibilité avec les contrôleurs Gamecube encore comme c'était le cas sur Wii U et parce que c'est le meilleur contrôleur pour Smash Bros selon les fans compatibilité Amiibo un nouveau personnage quand même un seul Ridley de Metroid sorti 7 décembre 2018 ils en ont parlé pendant bien 20 minutes bon pas de Metroid au delà de ça mais un gros gros coup sur Smash Bros ça a l'air d'être à peu près la version Wii U mais qu'il rafraîchisse de manière très intelligente avec une avalanche de personnages moi j'ai jamais été fan de Smash Bros en fait j'y ai jamais vraiment joué j'avoue c'est la honte mais j'ai jamais eu l'occasion c'était comme Pokémon c'était un petit peu la période où j'étais pas vraiment dans le trip Nintendo et du coup c'est un truc solide pour Nintendo c'est le truc je pense dont ils avaient besoin cette année oui on aurait aimé avoir peut-être d'autres trucs en plus pour voir pour les années suivantes mais les consoles Switch se vendent encore par milliers je dirais et les gens qui n'ont pas de Switch ils ont des jeux à acheter sur la console il y a un catalogue hyper riche avec des gros jeux pas que du remplissage et il y a aussi du remplissage en plus et en plus il y a Super Smash qui arrive cette année je crois que c'était ce dont ils avaient besoin quand tu dis remplissage tu parles des jeux indés qui arrivent par brouettes oui c'est ça et je dis remplissage il ne faut pas que ça soit c'est plutôt du bon remplissage non non bien sûr je ne veux pas laisser entendre que ça soit péjoratif je pense au système seller d'un côté c'est à dire Mario Zelda Mario Kart peut-être etc et puis il y a quand je dis du remplissage c'est juste pour dire il y a des milliers de jeux en plus qui arrivent qui ont préféré jouer sur Switch parce qu'en plus on peut c'est portable non non ce n'est pas remplissage en termes péjoratifs c'est de l'alimentation de milliers de jeux en plus sur la console et donc Super Smash Bros je ne sais pas si vous êtes fan ou pas si ça vous parle s'il y a des choses à dire sur le jeu la version Switch sur le Smash Bros uniquement moi perso je suis très client je ne suis pas réellement un fan de Smash Bros dans le sens où je suis assez mauvais à jeu mais c'est un peu le contraire de toi en fait la période Smash Bros mêlée c'était vraiment la période où j'étais à fond de Nintendo et en fait moi ce que j'aime dans Smash Bros c'est surtout ce côté fan service pour Nintendo et là on est en plein temps le côté on retrouve tous les persos c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est presque l'anti Nintendo d'habituellement c'est à dire Nintendo ils aiment bien pas trop écouter ce qu'on leur demande de faire et d'aller là où on les attend pas là c'est tout le contraire c'est vraiment c'est tout ce que les fans veulent on leur met tous les persos on met la totale il y a des ajustements de gameplay qui le rendent un peu plus speed du coup ça fait qu'on se rapproche plus vers le style de mêlée donc c'est pareil c'est aussi ce que les gens demandent j'ai l'impression que c'est vraiment il porte très bien son nom je trouve c'est vraiment le Smash Bros ultime après celui-là il n'y aura plus besoin d'en faire oui après celui-là peut-être qu'ils font un truc un petit peu plus différent je dirais clairement c'est un moyen de faire un Smash Bros à mon avis c'est pas tellement pour faire plaisir aux fans même si c'est un élément qui va avoir son importance aussi mais c'est surtout parce que c'était comment faire un Smash Bros relativement vite et pour satisfaire les gens c'est la version Wii U non ? c'est pas la version Wii U moi j'ai un peu non mais effectivement on est très proche c'est plus une suite 1.5 qu'un truc qui change totalement et clairement mais ce que je veux dire c'est que je pense pas que c'est soit qu'ils aient fait ça pour pouvoir le sortir rapidement mais plus pour pouvoir faire ce qu'ils font c'est-à-dire foutre autant de persos parce que si ils repartent à zéro je pense que c'était l'intention de développement dès le début clairement tu vois je veux dire prends Street Fighter par exemple de Street Fighter 4 à Street Fighter 5 ils repartent à zéro entièrement mais du coup il n'y avait que 16 persos à la sortie là il y aura plus de 70 persos sûrement donc forcément s'ils veulent pouvoir faire ça ils étaient obligés de partir sur une base solide d'autant que le côté ultimate à mon avis on va aussi le retrouver enfin déjà on le retrouve aussi dans les stages visiblement où on se dirige aussi vers un côté genre il y aura tous les stages de la série et à mon avis on va le retrouver dans les modes je pense que le contenu de ce jeu va être colossal et que ça n'est rendu possible que par le fait qui se repose sur la base de la version Wii U moi je pense que ça arrange tout le monde du coup de pouvoir récupérer la version Wii U je pense que ça arrange tout le monde parce que c'est ce que veulent les fans et effectivement ça permet ce concept du jeu ultime de la série qui réunit absolument tout bon quelque chose d'autre à dire sur Nintendo d'Irene moi j'ai juste été surprise de ne pas avoir de date pour Yoshi pour le prochain Yoshi alors ils ont il est enfin ce qu'il était prévu pour 2018 et sur l'eShop il est passé à 2019 ah peut-être visiblement il y a des problèmes je s'explique cela voilà il y a des problèmes et je pense que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas montré à ce 3 et que le jeu est repoussé tout bêtement bon bah voilà et puis le Pokémon je me suis fait un ascenseur émotionnel incroyable parce que il commence en me disant on vous a parlé de Pokémon il y a quelques semaines et là dans mon cerveau ça fait ah punaise ils vont annoncer le nouveau enfin le vrai tu vois pas le Let's Go mais celui de l'année prochaine celui de l'année prochaine et non c'était juste pour nous reparler d'un truc qu'on avait déjà vu il y a 3 semaines attendez vous pensez qu'il y aura un vrai nouveau Pokémon l'année prochaine ils l'ont annoncé ah j'avais raté ça d'accord quand ils ont annoncé Let's Go ils ont dit enfin ils considèrent Let's Go comme un vrai Pokémon mais c'est quand même un cas un peu particulier parce que c'est une version qui est un peu casuelle qui n'a même pas de nouveau Pokémon et le vrai nouveau Pokémon dans le sens nouvelle génération de Pokémon qui vise vraiment les fans de la série sortira fin 2019 ah intéressant vous savez pas j'avais raté ça mais du coup ça va faire entre Metroid et Pokémon ça va faire encore une année de folie pour Nintendo l'année prochaine ouais si Metroid sort en 2019 je crois que c'est ce qu'ils avaient dit bon bah écoutez donc dans l'ensemble Nintendo il y a plein de gens qui étaient déçus moi je trouve que oui il n'y avait pas énormément de choses mais c'est juste ce dont ils avaient besoin donc émotionnellement je dirais bon oui il n'y avait pas de gros truc qui m'a qui a fait battre mon coeur mais encore une fois c'était généralement le cas dans les conférences et au niveau analyse on va dire j'ai trouvé que c'était pile ce dont ils avaient besoin ni trop ni trop peu quoi après c'est à dire moi j'étais quand même déçu parce qu'il y a des choses que j'espérais voir enfin des choses qu'on attend je ne suis pas un DLC Mario ou un remake de Mario de 3D World moi ça m'aurait plu ouais ouais enfin alors moi perso j'aurais bien aimé voir Pikmin 4 enfin ou Bayonetta 3 c'est vrai qu'il y avait des trucs qui manquaient ou Bayonetta 3 il y avait quand même trop peu sur cette conférence voilà c'est ça il y avait quand même un trop peu clairement et après enfin voilà je comprends qu'il ne monte pas Bayonetta 3 qu'il ne monte pas Metroid Prime 4 si les jeux sont prévus pour plutôt vers la fin d'année 2019 je trouve ça logique mais c'est vrai que ça manquait de trucs et puis il y a ce syndrome qui n'est pas propre à Nintendo qui est je trouve propre à toutes les confs de cette E3 sauf Microsoft il manque un One Morphing à la fin il y avait vraiment le côté quand le segment Smash Bros a commencé tout le monde était persuadé que on est parti sur le segment de Smash Bros ça va durer 5 minutes et puis après on va avoir d'autres jeux et ils ont fait 25 minutes sur Smash Bros voilà plus ça dure et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment j'étais devant le truc Smash Bros et puis je me disais mais en fait on va finir la conf là-dessus il n'y aura plus rien après et c'est ce qui est arrivé ça me fait penser à la conf Sony c'est à dire qu' à la fin de la conf Sony quand ils ont présenté des racinés on ne savait plus si on était en post-show si c'était le One Morphing si c'était fini et qu'on pouvait s'en aller ou pas et Nintendo c'est pareil il n'y a pas eu de vraie fin il n'y a pas de mais même les autres je trouve que Ubisoft c'est pareil enfin Ubisoft il y a toujours un One Morphing d'habitude puis là non c'est comme ça qu'on a ouvert c'est comme ça qu'on a ouvert l'épisode on s'est dit c'est ce qu'on a dit il n'y avait pas d'effet Wahoo il n'y avait pas de One Morphing jusqu'au bout ça a été le cas mais après c'est vrai que dans le fond j'ai été un peu déçu par cette conf Nintendo mais dans le fond elle est assez cohérente et moi perso c'est comme tu disais je ne suis pas du tout alarmé par la situation de la Switch Nintendo a quand même trois jeux majeurs pour la fin d'année le Smash Bros le Pokémon le Mario Party quand tu regardes à côté Microsoft ils ont juste Forza Sony ils ont juste Spider-Man alors après évidemment Microsoft et Sony ils ont tous les jeux des cartières il y a tous les jeux multi mais Nintendo il y a tous les jeux indés ce qui fait que ce n'est pas grave il y a de quoi faire quand même sur la Switch je trouve juste que ce qui leur manque pour cette fin d'année si tu regardes le Smash Bros qui est un jeu multi plutôt orienté gamer le Mario Party qui est un jeu multi plutôt orienté casual le Pokémon qui est un jeu solo plutôt orienté casual je trouve qu'il leur manque juste un jeu solo orienté gamer et Bayonetta 3 était parfait pour ça effectivement mais bon la situation je trouve va malgré tout très bien je trouve que ce n'était pas un très bon Nintendo Direct mais que la Switch se porte bien disons que s'il y a un truc qui ne manque pas à travers l'année c'est les Nintendo Direct donc je suis sûr qu'il y en aura d'autres très bientôt ils n'ont même pas annoncé des nouveaux Amiibos moi j'ai trouvé ça j'étais effondré non mais les Amiibos existants fonctionnent sur Smash Bros ouais mais en même temps ils n'en ont pas annoncé mais on 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 se doute que derrière les nouveaux persos dans Smash Bros il y aura des Amiibos pour eux quoi les nouveaux c'est comme si c'est enfin tu vois ils l'ont annoncé sans l'annoncer et puis cela dit maintenant je viens d'y repenser mais juste après le Nintendo Direct il y a eu un tournoi Splatoon où ils ont annoncé des nouveaux Amiibos Splatoon ah j'ai pas vu ça donc elle est contente je vais aller voir et d'ailleurs l'extension solo de Splatoon le Octo machin là est disponible déjà c'était une surprise mais dispo tout day faut que j'achète Splatoon demain je crois ah demain d'accord bon enfin demain matin c'est cool Splatoon viens jouer avec nous oui oui non mais il faut il faut j'avais le premier sur la Wii U mais bon du coup il faut que je le rachète quoi enfin que je le rachète que je rachète le 2 mais bon donc bah écoutez c'était la dernière conf et donc ça va conclure notre épisode est-ce que si vous voulez avoir des conclusions sur la conf maintenant on en a un petit peu parlé au début mais si vous voulez c'est possible et puis également me dire vos jeux du salon alors normalement il y en a qu'un mais je crois que ça va être difficile Jikan nous a dit que c'était Cyberpunk 2077 ce qui est bien compréhensible Oscar toi si tu devais choisir un jeu du salon et puis bon on va dire qu'on peut mettre des dauphins avec mais franchement c'est très difficile il y a enfin voilà moi Smash Bros délivre ce que enfin il offre ce que j'en espérais donc je suis très content évidemment il y a cyberpunk mais il y a tellement un côté lointain on aura le temps d'en revoir quoi et après il y a The Last of Us je je n'étais pas du tout impatient pour cette suite mais vraiment la la séquence qu'on a eue dans la conf Sony sur sur le jeu ça m'a vraiment donné envie quoi donc voilà je retiendrai surtout ces trois là comme ça c'est bien ça fait un de chacune des conf des constructeurs ouais c'est très bien dire à Anne Quid de ta solution moi j'aurais bien dit cyberpunk mais pour les raisons qu'a expliqué Oscar c'est à dire qu'on va on va en réentendre parler probablement au prochain E3 et peut-être même à celui d'après et pareil pour Death Stranding je ne peux pas les mettre en jeu pour moi en jeu coup de coeur étrangement moi je mettrais Girls of War 5 parce que je ne suis pas une cliente des Girls of War je n'ai pas aimé le premier et après ça ne m'a jamais redonné envie d'y jouer et là le trailer qu'on a vu m'a plutôt hypé parce que autant les premiers Girls of War faisaient très histoire de buddy tu vois les compagnons d'armes les frères d'armes ouais et autant ce trailer a l'air d'avoir une narration qui est un peu différente et ça m'a donné bizarrement envie de jouer à Gears ouais c'est marrant c'est effectivement l'impression que j'ai eu aussi on en a très peu vu donc il faudra attendre en plus le jeu sort en 2019 donc on n'est pas encore mais effectivement moi ça a un petit peu donné la même impression ce qui fait que je le mettrai également dans ma sélection Gears of War 5 j'ai vraiment envie qu'il soit réussi et qu'il réussisse à grandir Cyberpunk bah oui il faut forcément un petit peu le mentionner j'ai l'impression que tout le monde ne peut enfin on ne peut pas ne pas le mentionner qui que ce soit va forcément en parler en même temps c'est marrant parce que c'est une minute et demie d'un trailer d'un truc qui va pas sortir avant sans doute 2020 mais bon forcément tout le monde en parle mais il faut avouer qu'il y a aussi le pédigré du développeur qui met un petit peu de caution dans la qualité du jeu c'est pas juste qu'on a vu un trailer bullshit dont on sait pas d'où il sort et puis effectivement la démo les démos qui ont été faites aux journalistes qui montrent que bah c'est effectivement ça on sait pas sur quoi ça tourne ok mais le jeu il est relativement crédible donc Gears of War Cyberpunk The Last of Us bien sûr The Last of Us je pense que c'est mon jeu préféré de l'histoire du monde donc il me fait ressentir des trucs qu'aucun jeu n'a réussi à me faire ressentir donc le 2 avec le choc que c'était cette violence que moi visiblement je me suis pris encore plus dans la figure que les autres ça forcément ça me marque et puis je crois que si je crois que Ghost of Tsushima également parle à mon coeur quoi c'est ces paysages cette ambiance c'est un truc qui est un petit peu fait pour moi moi qui suis fan de jeux narratifs du Japon de ce type d'open world enfin j'ai l'impression que c'est ça c'est un petit peu un jeu qui est fait pour moi donc on pourrait en mentionner plein il y en a plein qui étaient intéressants mais je crois que c'est celui qui me marquerait le plus dans toute la présentation c'est celui qu'il marque le plus avec les autres en fait c'est pour ça que je dis au final la conférence était vraiment solide il n'y avait pas un truc qui est sorti du lot mais il y avait plein de trucs qui étaient enthousiasmants donc moi je suis plutôt satisfait on va dire de toute façon il y a toujours le truc le contenu réel de la conf et puis le rythme la façon dont tu vois Sony le gros problème c'est leur concept de salle qui à mon avis était une très bonne idée sur le papier mais qui en pratique qui n'a pas fonctionné du tout et je pense que finalement les gens c'est ça qu'ils ont retenu je pense qu'ils vont revenir un petit peu en arrière je ne pense pas que c'est ça qu'ils ont retenu mais disons que je pense que ça a coloré l'appréciation du truc c'est à dire que leur concept de salle ça a probablement un peu saoulé les journalistes au début mais je pense qu'après les journalistes l'ont oublié sauf que nous qui n'étions pas sur place on s'est tapé ces interludes enfin ça c'était vraiment mal pensé je pense qu'il y avait une autre façon d'habiller le truc je peux te dire que les journalistes ne l'ont pas oublié ils étaient furieux mais en plus tu ne voyais rien tu avais Santaolala qui est venu jouer de la musique alors c'est cool d'avoir Santaolala mais enfin c'était interminable eux ils étaient tous debout dans la pièce ils ne voyaient rien l'écran ils ne le voyaient pas après pendant la démo c'est Chloé Ouattier qui disait qu'elle regardait la conf Sony sur le téléphone de Kevin Butard alors qu'ils étaient dans la pièce enfin c'était n'importe quoi clairement mais bon au final moi je mets je ne sais pas 7 ou 8 sur 10 à 7 E3 il était bien l'année dernière c'était de la folie mais cette année je le trouvais bien donc voilà bah écoutez donc c'est la fin de cet épisode un épisode bien dodu comme généralement à l'E3 un immense merci à vous tous d'avoir effeuillé toute cette histoire avec moi alors bien sûr on rappelle Jika il est disponible sur les numériques et évidemment ZQSD le podcast du jeu PC vous pouvez également le retrouver sur Jika Loret sur Twitter le lien sera dans les notes de l'émission et quant à vous bah du coup inversons un petit peu les choses dire à Anne où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet si on en veut plus alors moi je suis dire à Anne partout et et instant promo demain on a un numéro spécial du podcast pour les parents geek ABCD qui sera un épisode jeu de rôle avec deux de nos anciens invités Joe Hume et Siam sympa très bien voilà donc c'est une partie de jeu de rôle que vous avez enregistré en fait c'est une partie de jeu de rôle qu'on va streamer en live sur Twitch et qu'on fournira au format podcast dès que j'aurai fini le montage d'accord bah ça se fait beaucoup en ce moment les américains c'est très à la mode visiblement c'est très populaire donc très bien et Oscar je crois savoir que tu prépares des petites choses aussi de ton côté oui exactement je vais lancer mon site lundi prochain donc lundi matin qui sera qui qui s'appellera alors je t'offre cette exclusivité mondiale qui s'appellera donc Ludostry donc vous pourrez le retrouver sur ludostry.com si tout va bien industrie et ludique donc Ludostry c'est là que ça vient oh là là c'est hyper intelligemment pensé et qu'est-ce qu'on pourrait trouver et bah écoute des articles plutôt long format c'est à dire en fait en gros l'idée de ce site c'est de me permettre d'écrire des articles d'écrire plutôt des longs formats donc des articles très travaillés qui demandent beaucoup de temps et qui sont de fait des articles très difficiles à écrire enfin surtout à vendre enfin pas tant à vendre qu'à à avoir l'argent que ça reprend en termes de temps de travail donc je tente cette méthode pour pouvoir continuer à faire ça parce que j'aime beaucoup faire ça de faire un site avec un Patreon qui l'accompagne et je crois que tu as eu l'occasion de lire un petit aperçu d'un article qui sera présent j'ai lu une partie de ton article je peux dire le sujet ou pas ? oui tu peux y aller d'accord sur Miyamoto avec une orientation hyper intéressante qui est de savoir ce qu'il fait aujourd'hui Miyamoto sur Nintendo parce que c'est pas du tout clair et pourquoi c'est pas clair et ce qu'il apporte c'était passionnant c'était un début d'article qui était quand même hyper long et j'avoue que j'ai été hyper comment dire intéressé je l'ai dévoré en une demi-heure c'était vraiment une grosse réussite j'ai trouvé donc j'ai très hâte de voir ce qui va se passer sur Ludostry ça me fait très plaisir mais effectivement c'est des articles qui sont vraiment très longs que je découpe en plusieurs parties et donc là effectivement avec cette idée de vraiment expliquer à quoi sert Miyamoto et ce qui honnêtement avec le recul n'était pas un très bon sujet pour le lancement parce que finalement enfin moi mon idée avec ces articles c'est d'essayer de faire le truc le plus exhaustif possible et de retrouver toutes les interviews des personnes et voilà c'est à dire j'ai eu cette mauvaise idée de choisir comme premier sujet pour lancer mon site le mec qui a certainement été le plus interviewé dans l'histoire du jeu vidéo donc ça m'a demandé un temps fou pour faire ça mais voilà j'ai enfin réussi à le terminer et donc ça arrive lundi très très bien j'ai très hâte d'aller voir tout ça donc je rappelle Jika Loray Diraen et Oscar Lemaire sur Twitter les liens sont dans les notes de l'émission pour ma part pardon pour ma part c'est une note Patrick sur Twitter Facebook et Instagram vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr où vous pouvez venir commenter si vous avez des choses à nous dire sur les conférences ce qu'on a dit ce qu'on n'a pas dit ce qui était intéressant ce qu'on a ce sur quoi on s'est trompé ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à venir nous le dire sur frenchspin.fr et puis voilà alors le prochain épisode je ne sais pas exactement comment ça sera on verra où on en est mais on se retrouvera très très vite pour la suite et je vous fais de grosses grosses bises à tous j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez apprécié cette E3 que c'était vraiment la fête du gaming pour vous aussi on vous fait de grosses bises de gamers et on se dit à très très bientôt ciao à tous salut salut C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...